... La télévision nationale d'Haïti, en direct du parc Nelson Petit Frère, celle du côté de Saint-Louis-du-Nord, département du Nord-Ouest, pour la rencontre opposante à SSL face à la formation de Trou du Nord. Match comptant pour la septième journée du championnat national de seconde division, le championnat national d'Ascension. L'équipe locale, la formation de l'ASL du Nord, au classement, est en troisième position, tandis que la formation de Trou du Nord est en neuvième position. C'est le groupe le plus équilibré du championnat national de seconde division. Déjà, les deux formations sont à l'échauffement. Nous allons observer une courte pause. Nous serons de retour. Et non, ce n'est pas encore de la pause. Entre-temps, comment est la situation dans ce groupe ? Le groupe Nord 1, c'est Racine de Gaumont, qui est en tête avec 11 points. Goal différence à plus 3, en deuxième position. Port de PFC avec 10 points. Goal différence à plus 6, troisième. Association sportive de Saint-Louis-du-Nord avec 10 points. Goal différence à plus 2, quatrième. C'est Chancellum FC avec 9 points. Goal différence à plus 1, en cinquième position, Fort Liberté, avec 8 points. Goal différence à plus 2, septième. Athletic FC avec 7 points. Goal différence à moins 3, en huitième position, Accolade de Gros-Bonne. 7 points. Goal différence à moins 3, en neuvième position. La formation de Trou-du-Nord, justement, qui est en déplacement cet après-midi pour affronter la formation locale. L'association sportive de Saint-Louis-du-Nord. Et Cléa-Diago Naïve est en dernière position avec 10 points. 6 points seulement. Et Goal différence à moins 3, avec nous. L'entraîneur de la formation de Trou-du-Nord, c'est bien Quenel Baptiste, c'est ça? Pierre Baptiste Quenel. Pierre Baptiste Quenel. Dis-nous comment vous appréhendez rencontrer ça entre équipois à la formation Saint-Louis-du-Nord-là. Ou en déplacement, aujourd'hui, en n'est-ce pas son petit frère? Non. Donc, Trou-du-Nord, Saint-Louis, alors c'est un match assez intéressant. Exactement. Peut-être que c'est que, c'est qu'on a le point de la facette politique là-même. Trou-du-Nord, Saint-Louis, c'est frère. Là, on pense que c'est un match après-midi. On vient là pour nous battre à Saint-Louis pour nous recommencer à faire victoire. Si on ne va faire victoire, nous sommes en match. On pense que ça nous a déjà fait plus. Comment explique les situations équipois ou en neuvième position d'un classement ou très mal classé? Quand on voit du sport, on voit tout d'abord la patience. Peut-être nous-mêmes difficultés. L'équipe l'a préencontrée, les joueurs, ça cause nous l'a. Mais c'est après, on a gardé pour nous. Comment nous avons travaillé avec l'équipe là pour que nous rejoignons sans afficher. Objectif là pour saison, c'est qui ça a lié? C'est monter en première division, c'est clair. Télévision nationale d'Aïtia, du merci. A moi de vous remercier. Voilà, c'était entraîneur formation et Trou-du-Nord-là, qui est très optimiste pour rencontrer ça face à formation Saint-Louis-du-Nord-là. Et pour le moment, nous gagnons avec nous coach Koski-Saint-Ville, qui passait de présentation. D'ailleurs, qui était en première division, dans un premier temps avec le Don Bosco de Pétionville. Bien avant, c'était Récile Troubaïchien, Amérique Adécaille. Et je veux dire là, coach Koski a entraîné formation à Saint-Louis-du-Nord-là, qui est en deuxième division. Coach, où a-t-on un match important là, je veux dire, à l'occasion de la septième journée de la compétition? Comment ouvre un match face à Trou-du-Nord? Bon, je pense que c'est son match dans le match. Premièrement, son match est lié avec le Président Jovenel, le Taker Moune-Trou-du-Nord, et le Président Wilson Lalo, Moune-Saint-Louis-du-Nord. Et c'est deux présidents... Bon, le Président Wilson Lalo, c'est le président de l'équipe de l'équipe de l'équipe, à des SL. Je pense que son match dans le match, même le match dans le match, c'est parce qu'il y a un match pour être classement. Et Trou-du-Nord lui-même, il y a un match pour être classement. parce que nous n'allions pas aller aujourd'hui, mais le football a joué sur terrain, c'est nous qui nous dégâchons. Par rapport à la préparation que nous faisons, nous n'allions pas aller à sortir de là. Ça veut dire que aujourd'hui, nous n'allions pas aller aujourd'hui, mais pour nous gagner, nous devons chouter plus encore, nous devons faire plus de goals, et tout nous même, d'une façon dont nous avons une bonne élaboration, avec manière pour nous gagner aujourd'hui, pour nous faire le public, nous rencontrons. Comment est-ce que vous alliez? Nous n'allions pas aller blessés, donc moralement, tout le bagage est ok? Moralement, tout le bagage est ok pour le match, sauf que l'UET pour nous prouver ça souterrain aujourd'hui, pour montrer qu'encore une fois, nous avons eu l'espoir pour nous aller en première division, parce que le job, ce n'est pas seulement qu'on joue un bel football, mais c'est faire autant de points possibles pour nous jouer des playoffs, et des playoffs pour nous aller en première division. Si le dirigeant de Saint-Louis-du-Nord, nous avons fait l'acquisition de la Côte-Côte-Saint-Ville, c'est sûr que nous avons placé le bas de la Tré-Roc, une grosse ambition pour ces ensemble. Oui, nous avons eu l'occasion de sortir de là, parce que ça fait 8 ans qu'on est en deuxième division, je suis monté en première division depuis 2009, et ça fait longtemps qu'on est en deuxième division, je pense que j'ai dit, si on fait appel à eux, c'est parce que je crois dans la discipline, dans le travail, et je pense que je vais mettre l'expérience au service du département, surtout avec ADSL, pour nous recommencer, et la saison prochaine, pour nous jouer contre Dombosco, contre Violet, et en première division, ça m'a souhaité pour Violet tout, et contre AS EFFI, c'est ça, c'est pas seulement, comme Trou Di, dans son passage obligé, nous obligé jouer contre eux, mais normalement, on a souhaité que, pour tout le monde qui l'ajoutent, on va regarder Dombosco qui vient de jouer ici, dans la première division, avec ADSL, c'est ça qu'on a souhaité. Coach Koski-Saint-Ville, télévision nationale d'Aïti Abdou, merci, bonne chance. Merci. Voilà, c'était Réaction Coach Koski-Saint-Ville, c'est entraîneur de formation Saint-Louis-du-Norda, donc, il y a la motivation, l'équipe Saint-Louis-du-Norda, on voulait faire les trois points de la victoire, cet après-midi, face à formation et Trou Di-Norda, et voici le programme de cette septième journée du championnat national d'Ascension, la deuxième division, si vous voulez, dans le groupe Nord 1, ASSL, on va voir contre les Trou Di-Nord, Éclair d'Agonai, on va voir contre Atletica FC, Acolada de Gaumont, on va voir contre Racine Gaumont, Céderbi, Ville Gaumont, Lembé FC, on va voir contre Porte de Paix FC, et puis Genèse Fort Liberté, on va voir contre FC Champs-Solmes, donc, ce programme, septième journée du championnat national, deuxième division, dans le groupe Nord 1, donc, vous avez toutes les précisions autour de cette zone, la zone Nord 1, qui n'a pas dominé par formation Racine Gaumont, qui a 11 points, formation ASSL, vous avez ambition, vous avez un jouet, et vous voulez prendre contrôle, le groupe Nord 1, donc, comme je l'ai dit tantôt, cet après-midi, au parc Nelson Petit-Frère, l'équipe locale, ASSL, est opposée à la formation de Trou Di-Nord, match important pour les deux équipes, l'équipe Trou Di-Nord là, qui a mauvaise posture dans le groupe là, formation Trou Di-Nord là, puis en neuvième position, en avant-dernière position, et dans le classement, donc, il y a besoin, point, pour être capable, de sortir dans la zone, et dans le jouet là, alors que, l'adversaire, l'équipe, l'équipe ASSL là, il y a même, il y a besoin, et prend tête dans le groupe là, donc, c'est quoi sa situation est, donc, c'est mon match à enjeu, entre, l'association sportive Saint-Louis-du-Nord, et Trou Di-Nord, après-midi, ici, au parc Nelson Petit-Frère, c'est pas encore la grande foule, et non, pas qu' Nelson Petit-Frère, mais, supporter, et commencer, à venir là, pour être capable, de supporter, et bien, équipes respectives, la télévision nationale d'Haïti, encore une fois, présent, pour, un match de deuxième division, ça fait, quelques temps, télévision nationale, les mettent accent, sous deuxième division, que, c'est qu'on traite, par un pauvre, dans le pays, et bien, avec la télévision nationale d'Haïti, et bien, on a metté en lumière, la deuxième division, on a valorisé, le championnat national, de deuxième division, c'est, une initiative, de la direction générale, de la télévision, pour permettre, et bien, à public sportif haïti, qu'on ait commencé, à passer, dans le championnat national, de seconde division, donc, une équipe solide, fait des placements, et dans le département nord-ouest, et plus précisément, à Saint-Louis, et du Nord, pour, capable, et permettre, de suivre, en direct, et en intégralité, rencontre ça, entre ASSL et formation, Trou du Nord, là, qui comptait, pour la septième journée, du championnat national, de deuxième division, moi, accompagné de, Jean-Garry, Adrien, certainement, qui prête, pour, commenter, rencontre ça, avec moi, et rencontre, ASSL, Trou du Nord, septième journée, championnat national, de deuxième division, n'a précisé, arbitre, rencontre ça, c'est, telusma, Pierre-Noël, telusma, Pierre-Noël, sera assisté, de Jimmy, Emmanuel, Diodoné, Céphard, quatrième, arbitre, c'est, Advensa, Pierre, donc, dans un instant, de équipe, je prête, retourner, dans le vestiaire, donc, échauffement, il a continué, ici, au parc, Nelson, et petit frère, donc, tout à l'heure, c'est, pour, le coup d'avoir, rencontre, donc, je annonçais, que, c'est pour, quatre heures, donc, à quatre heures, sous direction, telusma, Pianuel, matcha, libéral, et démarré, ici, au parc Nelson, petit frère, et quelques anciens, heureurs, de première division, qui fait partie, de deux équipes, qui prêlent à la frontée, après, et Midi Alar, et du côté, de la formation, de Saint-Louis-du-Nord, il y a la présence, de Austré-Pritznel, ancien attaquant, du Violette Athletic Club, Réginal Ertelou, qui, il y a même, à jouer, dans la formation, en tour du Nord, Réginal Ertelou, qui fait passer, dans la formation, dans le Boscou de Petion Villa, et Récyne Clobahissé, avec nous, Jean-Garry Adrien, Jean-Garry Adrien, nous, une bonne ambiance, ici, au parc Nelson, Petit Frère, comment, où est la situation ? Bonne ambiance, Guy Petit Frère, bonsoir à tous, les téléspectateurs, de la télévision nationale d'Haïti, et bien, comme suivre, TNH, dans le moment, que nous, on ne peut pas aller, un peu partout, à travers le monde, pour cette rencontre, qui est content pour la 7ème journée, du championnat national, de 2ème division, où la SSL, dans son entre, du parc Nelson, Petit Frère, accueille l'équipe de Trou du Nord, Guy Petit Frère, c'est Jean-Sotab, dit à l'heure, c'est une belle ambiance, en attendant, que nous joignent, tout le monde, qui, dans Saint-Louis du Nord, pour qu'ils viennent supporter, l'équipe, l'association sportive, de Saint-Louis du Nord, je vais parler de la SSL, donc, voilà, c'est une belle ambiance, qui règne ici, au parc Nelson, Petit Frère, n'a pas rappelé, que parc Nelson, Petit Frère, et bien, c'est un parc, qui était déjà, qui travaille, qui construit même, par l'ancien président, Michel Joseph Mortelli, et qui est inauguré, par le président actuel, je veux parler de son excellence, monsieur Jovenel Moïse, donc, Pelouzla, en bon état, il y a encore, le nourrivé là, au niveau, de Saint-Louis du Nord, qui est responsable, et au niveau de l'électrification, qui était déjà, cap travail, puis on peut améliorer l'électrification, au niveau de Poc Nelson, Petit Frère, non seulement pour cette rencontre, mais aussi, pour les jours à venir, car SSL a bien voulu recevoir, l'autre match de football encore, d'autant que, le chemin est encore très long, pour cette équipe, de deuxième division, qui aspire, à la montée en première, car ça fait longtemps, que SSL a été joué, en première division, et depuis bon nombre de temps, cette équipe se retrouve, dans la D2, et au moment où nous parlons, il y a beaucoup d'efforts, et bien, au niveau des dirigeants, et bien, de manière à ce que, SSL lui-même, retrouve l'élite, de la première division, et comme je le disais tantôt, le chemin est encore très long, pour cette équipe, de la SSL, il va falloir, que tout le monde, puisse s'embarquer, avec ce projet, de manière à ce que, ce rêve puisse devenir, une réalité, le retour en première division. Donc, c'est l'ambiance ici, Guy Petit Frère, Poc Nesson Petit Frère, entre la SSL, et l'équipe de Trou du Nord, équipe à SSL, qui est très motivée, on a écouté tout à l'heure, l'entraîneur, Korski Saint-Ville, qui fut joueur, entraîneur, du Racing Club Haitien, de l'Amérique, du Dombosco, et de Pétionville, on se rappelle bien, que l'équipe est hyper motivée, pour cette rencontre de football, n'en parlons pas, pour l'équipe de Trou du Nord, c'est pareil aussi, donc c'est une rencontre, à nul autre pareil, entre ces deux équipes, dans le cadre de cette septième journée, du championnat national, de deuxième division, donc voilà, c'est une belle ambiance qui règne, en attendant d'avoir, cette grande foule, afin d'encourager, Guy Petit Frère, cette équipe de l'association sportive, de Saint-Louis du Nord. Tout à fait, on n'est pas loin, du coup, d'envoi de cette rencontre, entre, association sportive, de Saint-Louis du Nord, et la formation de Trou du Nord, match comptant, pour la septième journée, du championnat national, et d'ascension, où Santiguin, en pile, en jeu, des deux côtés, et c'est la motivation, donc deux équipes, qui ont motivé, au frigo, au dialogue, un bon spectacle, et à chercher, évidemment, les trois points de la victoire. Tout à l'heure, Guy Petit Frère, tu parlais de Réginal Lerteloup, Réginal Lerteloup, qui a donné sa borde, un peu partout, au niveau des équipes, de première division, le Don Bosco, le Ressine Trabaïcien, oui, le Cavali de Léogane, donc c'est un expérimenté, véritable gobtrotter, c'est un expérimenté, donc Réginal Lerteloup, qui est là, qui sera à la pointe, de l'attaque, de cette équipe de Trou du Nord. De l'autre côté, il y a aussi, un ancien passionnaire, de la première division, c'est Oslin Fritznel, d'ailleurs, que nous t'ai rencontrés, hier soir, et qu'il a parlé, de présence Lille, dans la formation Saint-Louis-du-Nola, il est venu, et au sein de cette formation, certainement, pour aider eux, puisque objectif la clair, d'ailleurs, qu'au ce qu'il a dit tout à l'heure, et pendant que t'as préagi, dans le micro, que c'est la montée, en première division, l'équipe de Saint-Louis-du-Nola, a voulu retrouver place, parmi l'élite, puisque l'équipe, ça a été déjà jouée, en première division, c'est pendant saison 2009, là, qui a été passé trois ans, en première division, malheureusement, il n'y a pas de rétrograder, en 2012. Oui, justement, donc, cette équipe de la SSL, il y a beaucoup d'efforts, au moins, où nous parlons, pour la montée de cette équipe, en première division, entre-temps, il faut souligner aussi, la présence du dossard 10, de cette équipe de la SSL, je vais vous parler de Fleurimont-Saint-Franc, communément appelé Maniche, qui a joué au sein de cette équipe, du Violette Athletic Club, le Violette, qui se retrouve encore en D2, le Violette, qui prépare ses 100 ans, donc, il y a beaucoup d'activités, pour commémorer, l'instant de l'équipe du Violette, au Vieux Tigre, hier, le Violette a été accroché, par la formation d'Exafoot, ce qu'en finale, un but partout. Le Violette, qui était en déplacement, justement, donc, voilà, un but partout, entre Exafoot, et l'équipe du Violette, mais revenons ici, au partenaire, son petit frère, donc, l'ASSL, qui accueille, l'équipe de Saint-Luz-du-Nord, donc, les mouvements de mise en train, entre les deux équipes, ça continue ? Oui, ça continue, parce que, entre temps, l'équipe de Trout-du-Nord, de l'autre côté, et puis, l'ASSL, et puis, le co-arbitral, et qui a entré au VCA, et probablement, ce sera dans quelques minutes, le coup d'envoi, de cette rencontre de football, entre l'ASSL, et Joël Norvius, qui fait un travail de sabre, avec nous. un travail de titan. Alors, pourquoi ne pas communiquer, aux téléspectateurs, la composition des deux équipes, tout d'abord, pour l'association sportive, de Saint-Luz-du-Nord, Wilbens, Saint-Luz-du-Nord, c'est le portier, il porte le dos à douze, Joseph Jocelyn, dos à trois, Jules, Wic, dos à treize, Silerin, Jean-Hérol, dos à cinq, Lamour, Karl-Henri, dos à quinze, Louis-Charles, Jimmy, dos à huit, Mackensley, Saint-Corn, dos à vingt, Ostre-Puitzner, dos à vingt-cinq, ancien attaquant, du Violette Athletic Club, Fleurimont, Saint-Franc, dos à dix, Amboise, Naldo, dos à onze, et Manius, Frédéric Dossard, neuf, l'entraîneur, c'est bien, le très connu, Koski-Saint-Ville. Et puis, du côté de l'équipe de Trou du Nord, le onze de départ, il y a Neijan Samuel, le dos à un, c'est le portier de cette équipe, il y a Désamoureux. Du Nord est en mauvaise posture dans ce groupe, le groupe Nord 1, puisqu'il y en a avant, dernière position, neuvième classement, la dernière place, qui est occupée par l'Éclair de Gonaïbe, donc c'est une équipe qui a un besoin de points, la formation de Trou du Nord. Oui, l'entraîneur l'a dit tout à l'heure, il l'avait bien signalé, lorsque tu réalises l'entretien avec lui, la victoire est impérative, c'est extrêmement important, il faut une victoire, et maintenant, et pourquoi pas, face à cette équipe de la science mentale de Saint-Luc du Nord, mais ça c'est d'une part, mais de l'autre, c'est autre chose, quand la SSL aussi, veut quand même prendre la première place au tableau, puisque la SSL occupe la troisième place au classement du championnat national de D2. Concernant le parcours de la SSL depuis le coup d'envoi de cette saison, la SSL a remporté trois rencontres, faisant un nul et deux défaites. Pour la formation de Trou du Nord, deux victoires, un nul et trois défaites. La victoire est impérative des deux côtés, c'est histoire de mettre l'ambiance, c'est une manière pour montrer aux téléspectateurs de la télévision nationale de la Haïti qu'ils suivent la TNH au Monopollon, comment sera, il va y avoir beaucoup d'engagement, on l'espère bien, et ce sera pour le spectacle, et ce sera très beau pour cette rencontre de football, content, pour la septième journée du championnat national de D2. Donc, un championnat national de D2 qui a pris d'importance depuis quelques temps, surtout avec la couverture des rencontres par la télévision nationale d'Haïti, où senti même la CAI, on rencontrait en Pilleouin, avec la présence de la télévision nationale le plus motivé. Oui, d'ailleurs, tu étais au CAI récemment avec Pierre-Miguel-Pierre-Gilles et un joueur au CAI qui était blessé, il dit, mes amis, gardez-vous l'homme blessé et puis la télévision nationale d'Haïti pour que j'aime d'avoir besoin de faire ce spectacle ensemble avec l'équipe Américadeca, là on se le rappelle bien. Là maintenant, nous sommes dans le Grand Nord, le Grand Nord, Saint-Louis-du-Nord. Plus précisément dans le département du Nord-Ouest. Du Nord-Ouest, donc ce qui sous-entend dans le chef de la Porte de Paix. Donc on est ici à Saint-Louis-du-Nord, son véritable joyau, une belle ville et un cadre paradisiaque et Jean-Garri Adrien, ville côtière, donc là c'est une population qui est hospitalière, accueillante. On a fait l'expérience depuis notre arrivée. Oui, les gens nous ont adulés, ils nous ont choyés, nous ont aimés et jusqu'à tout à l'heure où nous parlons et probablement un peu plus tard pour ce soir. Mais cependant, les gens sont abdits à l'équipe, petit frère, vraiment son ville côtière, vraiment qui est extrêmement intéressante. Donc c'est beau à voir le spectacle qu'offre Saint-Louis-du-Nord et sous Botte-Merland, c'est vraiment et c'est chapeau. Donc c'est dommage que les gens qui viennent faire des placements puissent comprendre ce qu'est la beauté touristique dans ce pays. Donc nous, nous n'avons pas qu'on a tout arrêté à Port-au-Prince, il faut qu'on a déplacé pour venir qui s'est gagné en dehors de nos villes de province. C'est intéressant. C'est l'huile du Nord. Donc deux équipes qui vont faire retour sur la pelouse du parc Nelson Petitfrère. Dans un court instant, ils vont prendre un coup d'envoi en Port-au-Prince, un coup d'envoi sous la direction de l'arbitre Telusma Pianuel. Je l'appelle que Telusma Pianuel est assisté de Jimmy Emmanuel, dieudonné Saint-Far, quatrième arbitre là, c'est Advence Pierre. Oui, voilà, donc le spectacle. Donc dans quelques minutes, ce sera le coup d'envoi de cette rencontre de football. Donc nous espérons que l'autre monde qui vivent en dedans Saint-Louis-du-Nord et viennent supporter l'équipe de la SSLA parce que c'est support fanatique qui permettent que les dirigeants continuent avec Réviot que c'est monter l'équipe en première division car ce n'est pas seulement le travail des dirigeants, il faut que les fanatiques soient impliqués et la meilleure façon que les fanatiques soient impliqués. Les fanatiques qui commençaient à investir par qu'il n'y a son petit frère. En parlant de par qu'il n'y a son petit frère Jean-Gary-Adrien, c'est un véritable bijou donc c'est le plus beau parc qui a gagné après toute visite que nous fais un peu partout. On nous dit qu'il n'y a son petit frère qu'il a construit il y a deux années de cela. C'est dans quatre programmes d'administration matéria où il y a d'autres pays d'infrastructures sportives donc c'est une meilleure sans apprendre là. Oui, jusqu'à présent parce qu'il y a une qui est extrêmement importante dans le programme. On s'est dit à l'arrivée du professeur Wilson Lalo qui est président de l'équipe Saint-Louis-Dinola qui est au dia et l'entraîneur de Saint-Louis-Dinola qui a fêté un nouveau prêtant. Et oui, c'est nous prêlons évidemment à la rencontre de monsieur Wilson Lalo Guy Petit Frère. Oui, justement, c'est extrêmement important. Professeur Lalo, bonsoir et joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Quelqu'un en direct là, télévision nationale en direct. Nous voulons couvrir la rencontre ASL contre formation Saint-Louis-Dinola. Nous connaissons où c'est président et formation Saint-Louis-Dinola ou c'est où nous quitterons footers dans le milieu sportif. Ça fait très longtemps. Dis-nous et comment et où est-ce que vous Je suis content de vous garder la bagarre de vous. Je suis content de vous. Je suis content de vous seulement comme vous êtes passés à Saint-Louis-Dinola pour vous garder ma touche-gol. Je pense que c'est déjà qu'on est bien content qu'un premier instant assez bon et l'équipe a commencé à faire pour vrai parce que nous nous étions dans notre meilleure équipe. Nous espérez que la protéine ait des bons résultats. Nous souhaitons l'équipe de bonne chance. Et ASL c'est un ancien passionnaire de la première division. Objectif là c'est qui s'allié ? Vous connaissez toute l'équipe a joué de remonter à la première division. Nous espérez vraiment que l'équipe a joué de la première division parce que nous ne passons que le potentiel. On connaît sur une compétition sur une compétition Voilà c'était les réactions du professeur Wilson Lalo président de l'association sportive de Saint-Louis-du-Nord qui de passage dans le département nord-ouest d'ailleurs il est originaire de Saint-Louis-du-Nord. Oui il est toujours là et d'après ce que nous confiait hier soir l'entraîneur Korski-Saint-Ville qui a passé et qui était avec nous hier soir qui commentait certains problèmes au niveau de cette équipe de l'association sportive de Saint-Louis-du-Nord et que le professeur Wilson Lalo l'accompagne accompagne même cette équipe tout comme les autres dirigeants de cette équipe de football et bien pour l'objectif il n'y a pas d'autre c'est la montée en première division le retour en première division pour l'association sportive de Saint-Louis-du-Nord Précisons que l'association sportive de Saint-Louis-du-Nord était en D1 c'était lors de la saison 2009 ils ont passé 3 saisons en première division le tapral rétrogradé c'était lors de la saison 2012 et malheureusement donc cette saison objectif à l'éclair c'est le retour parmi l'élite on espère que l'équipe est capable et bien et retrouver l'élite du football et nationale et voilà Jean-Garry Adrien justement le trio arbitral qui est à Paris sur la pelouse un trio arbitral qui est composé de Telusma Pierre-Noël en bitre central assisté de Jimmy Emmanuel et Diodoné Seffard 4ème arbitre là c'est Adventier voilà les deux équipes déjà présentes sur la pelouse du port Nelson Petitfrère équipe locale ASL du Nord en vert et blanc tandis que visiteur l'équipe de Trou du Nord en bleu et rouge oui short rouge maillot bleu et bas bleu l'équipe de l'association sportive d'ailleurs c'est couleur pario même et pour l'équipe de la SSL et puis métier en vert et blanc et puis bas vert short vert et puis maillot vert gréé de blanc salutation d'usage entre joueurs de la SSL et ceux de Trou du Nord donc on est pas loin du coup d'envoi de la rencontre un coup d'envoi et sous la direction de l'orbite central monsieur Telusma Pierre-Noël la télévision nationale d'Haïti en direct du port Nelson Petitfrère où vous apportez ce match opposant l'association sportive de Saint-Louis du Nord à la formation de Trou du Nord match content pour la 7ème journée du championnat national d'ascension le championnat national de seconde division rencontre combien importante mesdames et messieurs dans la course vers la montée en D1 chose qui ne s'annonce pas facile et pour l'équipe de Saint-Louis du Nord le chemin est encore très long d'une part et toutes les équipes nourrissent cette ambition comme l'a si bien dit tout à l'heure à ton micro Guy Petitfrère le professeur Wilson Lalo la montée en D1 pour cette rencontre l'entraîneur de la SSL je veux parler de Korski Saint-Ville ancien joueur du racing club haïtien ancien entraîneur on en parlait tout à l'heure du racing Korski Saint-Ville qui se passe de présentation qui a dirigé plusieurs formations de première division le racing dans un premier temps puis le Don Bosco de Pétionville l'América des 4 et l'Odia les retrouvés et aux commandes de la formation de la SSL avec certainement et pour ambition la remontée parmi l'élite donc on sentit que les dirigeants de la SSL y ont placé Barna Trérault et du bas et Korski Saint-Ville qui avait remporté aussi avec la sélection des moins de 20 ans le trophée au niveau de la Caraïbe avec cette sélection en compagnie de Wilfrid Montilas Guérinopole Blanc tout ce beau monde et pour l'occasion l'entraîneur Korski Saint-Ville a choisi d'aligner une équipe à vocation offensive avec un quatuor défensif avec Jules Whisky le 213 Lamont-Caulary Célérin-Jean-Hérol et puis Joseph et Jocelyn le 203 et puis le portier qui répond au nom de Wibens Destinobles qui porte le 212 et puis deux milieux récupérateurs Louis-Charles-Jimmy le 208 Mackenzie-Sinkern le 220 et puis un 4-2-3-1 pour cette équipe de la SSL Olympe Fritznel et puis Flair-Rimont Saint-Franc et puis Amboise Valdo on va voir ce que ça va donner mais tout réside dans l'animation ça c'est la présentation mais il va falloir comment ça va se passer pour cette équipe de la SSL au niveau de l'animation offensive face à l'équipe de Trou du Nord et bien qui est venue quand même défendre son nom puisque cette équipe de l'Est Trou du Nord est mal classée au classement du championnat national de deuxième division et cette équipe veut quand même à tout prix remporter une victoire et pourquoi pas espérer remonter au classement du championnat national de D2 L'ambitre central M. Télusma Pierre-Noël se concerte oui l'ambitre central et ses assesseurs se concertent voilà dans quelques secondes ce sera le coup d'envoi de la rencontre joueur de l'équipe qui est motivé pour rencontrer donc c'est une rencontre à enjeu pour les deux formations équipe ASL a certainement besoin de prendre le classement puisqu'elle est occupée de la troisième place c'est à dire que la formation de Trou du Nord qui en avant-dernière position est sortie de la zone dangereuse donc voilà match à enjeu entre ces deux équipes donc tout à l'heure c'est pas le coup d'envoi et rencontre là on n'est pas loin et du coup d'envoi n'a pas rappelé équipe locale ASL abrouée en vert et blanc c'est-à-dire que formation Trou du Nord en bleu et rouge donc le décor est planté chers amis dans un instant l'ambitre centrale va donner le signal de départ donc on attend et facilement le coup d'envoi de la rencontre et c'est toute une équipe qui est petit frère qui est là au parc Nation Petit Frère pour vous apporter cette rencontre de football n'en parlons pas pour la technique la production Camps, Canal tout ce beau monde Haïpi donc tout monsieur ça a vraiment depuis hier ils sont mobilisés ils sont capables de permettre les spectateurs et pourquoi pas un peu pour tout à travers le monde parce que la diaspora haïtienne et bien suivre vous rencontrez ça sur tout le monde Saint-Louis-du-Nord et bien beaucoup d'applaudissements pour l'équipe de Saint-Louis-du-Nord mesdames et messieurs et bien justement sur notre petite il faut croire Jean-Garry Adrien c'est un public à qui ? à la balle de l'équipe locale ils sont chez eux dans leur entre du parc Nelson Petit Frère voilà donc on va voir ce que ça va donner et c'est l'équipe de Trous-du-Nord qui va donner le coup d'envoi de cette rencontre de football donc voilà salutations il y a deux dos à 11 ou là tout père là oui super voilà le dos à 11 de la formation c'est Amboise Naldo et voilà c'est parti c'est l'équipe de Trous-du-Nord qui vient de donner le coup d'envoi de la rencontre chers amis téléspectateurs ballons au niveau de la défense attention à cette longue passe ballon repoussé par la formation de la SSL attention ballon au milieu du terrain petite passe à gauche très bon contrôle et ballon au milieu du terrain l'équipe de Trous-du-Nord trouve en possession du ballon et finalement c'est une touche à lieu de place d'une touche capitaine Coufran Coufran pour la formation de Trous-du-Nord le capitaine de Trous-du-Nord préfère laisser le ballon à son partenaire la faute commise par le dos à 20 c'est Mackenzie à côté de la SSL attention à ce Coufran et ballon dans la défense de la formation de la SSL l'équipe de Trous-du-Nord insiste la frappe c'est directement sur Wilbens Destinobl Wilbens Destinobl le portier de la SSL se prépare à dégager non l'équipe de réjouer sur Louis Charles Jimmy la base de Louis Charles Jimmy en direction de Mackenzie Cécan Mackenzie Cécan Mackenzie Cécan va passer le ballon à Louis Charles Jimmy Louis Charles Jimmy joue latéralement attention à cette place du capitaine de la formation de la SSL du Nord et mauvaise prononce le ballon est allé en touche c'est une touche pour la formation de Trous-du-Nord oui on joue les premières minutes de cette rencontre ballon récupéré sans faute pas pour longtemps la formation de Trous-du-Nord s'en parle de la balle le centre dans la suivante il y a danger le coup de tête aucun souci majeur pour le portier Wilbens Destinobl la formation de la SSL combine au niveau de la défense repressing réalisé par les joueurs de Trous-du-Nord attention à cette longue passe oui là ça peut être un joueur l'arbitre assistant il était en position avancée oui c'était le 209 de l'équipe de la SSL il était en position avancée c'est Manius Frédéric Manius Frédéric plutôt c'est un coup franc pour la formation de Trous-du-Nord c'est Joselaguer ballon repoussé par la défense de la SSL attention balle récupérée par les bleus et ouge en parlant de la formation de Trous-du-Nord attention à cette passe et des amours Wilson le tacle intervention de McKensley c'est Cannes c'est une touche pour la formation de Trous-du-Nord et Guy Petitfré à première vue le pressing s'est révélé payant du côté de la SSL du Nord elle entame de cette rencontre attention à cette touche ballon au niveau de la défense de la formation de la SSL Louis-du-Nord oui bon dribble la frappe Hollande gol 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 c'est le capitaine Louis-Carrost Jean-Baptiste le Nord qui surprend tout le monde qui surprend le portier Wilbent Destino apparemment c'est à une frappe anodine qui a surpris le portier Wilbent Destino voilà le 215 qui vient d'ouvrir le score et je venais de dire tout à l'heure dans l'entame l'équipe de l'Est de Trous-du-Nord mettait la pression on sentait l'envie oui l'envie de cette équipe et pourtant voilà sur ce pressing le ballon récupéré et la frappe a surpris Wilbent Destino et voilà l'équipe locale cueillie à froid attention il n'y a pas de temps ballon récupéré par la formation de Trous-du-Nord attention très bon contrôle trip de conservation bonne intervention de McKinsey qui s'écane et la passe attention ballon contré l'équipe de l'ASSL combine mais finalement l'arbitre arrête le match il y a un joueur de Trous-du-Nord qui est resté au sol il s'agit de Désamour Wilson Désamour Wilson est au sol l'arbitre est venu s'enquérir de son état l'équipe de l'ASSL qui a cueilli à froid mesdames et messieurs pour cette rencontre face à Trous-du-Nord c'est 1-0 pour ceux qui viennent d'être branchés la télévision nationale de l'Haïti 1 pour Trous-du-Nord le but inscrit par le 215 c'est le capitaine de cette équipe Louis Carlos Stadion-Baptiste voilà qui vient d'ouvrir le score pour l'équipe de Trous-du-Nord jusqu'à présent une assez bonne organisation match là à brouer et c'est vrai que c'est l'entame c'est l'adjocratique dans les 6 premières minutes les chantiers sont en beau public il y a la présence des forces de l'ordre et tout ça donc on espère que ça il y a fini très bien oui on l'espère on l'espère vivement donc il y a c'est le joueur et voilà plus de pertes de mal pour Desamours Wilson qui s'est relevé oui il s'est relevé Desamours Wilson momentanément la formation de Trous-du-Nord va bien joué en infériorité numérique en attendant que Desamours Wilson revienne sur le champ de jeu et voilà le ballon remis à l'équipe de la SSL oui les joueurs de Trous-du-Nord rendent le ballon à la formation de Saint-Louis-du-Nord attention ballon au niveau de la défense les petites combinaisons on joue à droite et oui bien joué jusque là la longue passe ballon récupéré par la formation de Trous-du-Nord passe en profondeur attention Réginal Ertelou mais il y avait un position de enjeu Réginal Ertelou ancien joueur qui a pris Bonne-Boscoua de Petronville ancien attaquant du racine du cavalier de Léogane le dégagement le ballon au milieu du terrain attention le coup tête ballon qui a revenu en territoire de la formation de Trous-du-Nord Austin Pistel qui a perdu ce duel Austin Pistel c'est un ancien du Violet Athletic Club en parlant du Violet Tigre le Violet hier a été accroché sur la pelouse d'Exafoote score final un but partout tous pour la formation de Saint-Louis-du-Nord le latéral de Saint-Louis-du-Nord pour l'exécution de la touche le coup tête de Louis-Charles Jimmy ballon au milieu du terrain Louis-Charles Jimmy s'appuie sur Mackensley joue très bien à droite très bon contrôle et Mackensley oui bien joué dupe de conservation ballon chippé récupéré par la formation de Trous-du-Nord et intervention côté de l'association spassive de Saint-Louis-du-Nord finalement ça le porte qui intervient il s'agit de Wilbens Destinobl la passe de Wilbens Destinobl vers Lamont Carl Henry attention maintenant c'est Louis-Charles Jimmy la passe de Louis-Charles Jimmy dans l'acte du terrain dupe de conservation de Fleurimont Saint-Franc bien joué et un second dribble petite passe à droite bonne combinaison jusque là Fleurimont ça circule ça circule bien oui le centre bien joué intervention manquée d'un défenseur de Trous-du-Nord le dernier est toujours présent et finalement le ballon est allé en touche c'est une touche pour la formation de l'association sportive de Saint-Louis-du-Nord dirigée par Coski-Saint-Ville oui l'équipe de l'association sportive de Saint-Louis-du-Nord court après le score à rappeler c'est Louis-Charles Jean-Baptiste qui a ouvert le score dès la deuxième minute en deux attention à ce centre de la souffle de réparation ça ne donne rien le ballon va sortir oui ce sera une remise en jeu pour la formation de Trous-du-Nord une remise en jeu qui va être assurée par Néjean Samuel Néjean Samuel est le dernier rempart de la formation de Trous-du-Nord Néjean Samuel prend son temps avant de remettre le ballon en jeu vraisemblablement il va effectuer un long dégagement il prend tout son temps Néjean Samuel le poitier de l'équipe de Trous-du-Nord Néjean Samuel bonne relance le coup de tête le ballon est revenu en territoire de la formation de Trous-du-Nord intervention de Louis-Charles Jimmy attention le sombrero vient jouer le centre dans l'égalisation Manius Fédéric était proche d'égaliser pour la formation locale de Pesso-Raité l'égalisation vient Gary Adrien c'est la première grosse occasion pour l'équipe de l'ASSR mesdames et messieurs belle séquence de jeu belle séquence de jeu cette remise de la tête du dossard 10 et puis le centre parfer pour l'équipe de Trous-du-Nord malheureusement pour l'ASSR Guy Petitfrère le dégagement du portier de Jean-Samuel ballon repoussé par Louis-Charles Jimmy pour le moment le jeu n'est pas précis la passe en 2 Markensley s'incarne ballon au milieu du terrain la formation de l'ASSR depuis quelques temps mais la pression Austen-Frisnel n'arrive pas à contrôler ce ballon Austen-Frisnel n'abdique pas et finalement le défenseur de Trous-du-Nord a eu raison de lui mauvaise relance c'est une touche pour l'équipe locale la formation de Saint-Louis-du-Nord en difficulté devant son public attention ballon en territoire de la formation de Trous-du-Nord la longue passe le coup de tête dégagement de la défense petite bousculade dans le dos sous les jeux de l'orbite oui il y a faute l'orbite central monsieur Télusma Pierre-Noël arrête la rencontre la faute commise par Louis-Charles Johnny le 208 de l'équipe de l'association sportive de Saint-Louis-du-Nord couffrant pour les bleus et rouges attention à cette passe remise de la tête ballon convoité par le défenseur de la SSL et finalement c'est une balle qui sort en touche oui touche concédée par Jules Wistwick touche pour la formation de Trous-du-Nord ballon récupéré par la formation de Saint-Louis-du-Nord bien joué de la part de Saint-Fran Fleurie-Mont-Saint-Fran ballon dans la défense de la formation de Saint-Louis-du-Nord la longue passe balle contrée au passage le coup de tête l'équipe locale insiste dégagement à l'emporte-pièce et finalement la défense de Trous-du-Nord arrive à dégager l'équipe locale l'association sportive de Saint-Louis-du-Nord reprend le contrôle du ballon depuis quelques temps la formation de Saint-Louis-du-Nord prend le jeu à son compte attention oui à ce renversement de jeu c'est très bien fait bonne réception du capitaine si les reins Jean-Hérol ballon au milieu du terrain la passe bien jouée bonne combinaison en haussant le réveil de la formation de la Tres-Saint-Fran de la Tres-Saint-Fran de l'équipe du Rése-Global La touche a effectué très rapidement la formation de Saint-Louis-du-Nord va repartir à l'offensive le coup de tête le ballon est sorti sur cette intervention de Ambroise Naldo c'est une touche pour les bleus et rouges qui mènent 1-0 grâce à Louis-Carros Jean-Baptiste buteur de la deuxième minute de jeu attention la remise en jeu va être assurée très rapidement et ballon dans la défense le coup de tête l'équipe de Trou-du-Nord s'empare de la balle la frappe ballon capté facilement par Wilbens Destinople Wilbens Destinople se prépare à dégager Wilbens Destinople préfère jouer sur la Moukalenri la passe de la Moukalenri vers Mackensley-Saint-Can pas d'élaboration attention bien joué il pique un axe vers le centre parce qu'on traite le ballon est allé directement sur le portier de Trou-du-Nord Néjean-Samuel Néjean-Samuel prend son temps avant de dégager Néjean-Samuel prend son temps oui depuis quelques minutes on sent le réveil de la formation de l'ASSL qui prend le jeu à son compte bien sûr bonne circulation de balles depuis la ligne défensive en passant pour la ligne intermédiaire pour aboutir à la ligne offensive c'est extrêmement intéressant mais l'essentiel il faut marquer maintenant pour les hommes de l'association sportive de Saint-Louis-du-Nord ballon qui est sorti en touche sur l'intervention d'un défenseur de la formation de Trou-du-Nord c'est une touche pour l'association sportive de Saint-Louis-du-Nord la touche effectue rapidement on attend le centre ballon contre il y a un corner ce sera un corner pour la formation de Saint-Louis-du-Nord oui qui pousse qui pousse et veut revenir et veut recondler au score attention à ce corner les joueurs de l'association sportive de Saint-Louis-du-Nord vont se placer dans la surface de réparation en lieu de place de corner c'est plutôt un coup franc il y avait un jeu de main sur le ballon le milieu de terrain Mackensley Sécane un coup franc avec une trajectoire rentrée de Poulets Sécane au crâne rasé attention il attend le signal de l'ambit le signal va être donné attention ballon soulevé le coup de tête le danger toujours présent et finalement ballon qui est allé en touche c'est une touche pour l'équipe locale qui met la pression la touche effectuée très rapidement très bon contrôle réalisé par Fleurimont Saint-Franc ballon perdu attention à cette attaque de la formation de Trouz-du-Nord parce qu'on très il y a faute sur les yeux de l'orbite jeu de main jeu de vilain c'est un coup franc pour la formation de Trouz-du-Nord l'ambitre centrale monsieur Telus Papier-Anouel arrête la rencontre l'équipe de Trouz-du-Nord à l'avantage oui mène 1-0 grâce à Louis-Cauloste Jean-Baptiste ballon soulevé dans la défense attention le ballon ne va pas sortir et oui attaque de l'équipe locale il y a faute attaque irrégulière oui intervention irrégulière c'est un coup franc pour l'association sportive de Saint-Ruz-du-Nord c'est Justièf qui avait commis la faute attention attaque menée par Jules Wistwick la passe de Jules Wistwick ballon qui est sorti sur l'intervention du défenseur de Trouz-du-Nord c'est John Peter la touche effectue très rapidement c'est une nouvelle touche pour les non-Louisiens la touche effectue très rapidement on atteint le centre non la combinaison le centre ballon contré c'est une touche pour la promotion de la SSL qui est en difficulté le contrôle ballon perdu récupéré par le bleu et rouge drip de conservation bien joué la longue passe ballon convoité par le capitaine de la SSL attention Régina Dantelou duel gagné par Régina Dantelou finalement la défense a pu s'interposer et le défenseur de la SSL déséquilibré oui il y a faute il y a faute bonne décision de l'arbitre c'est un coup franc pour la formation de la SSL ballon au milieu du terrain très bon contrôle bon dribble réalisé par Fleurimont Saint-Franc habile techniquement le 210 de l'association sportive de Saint-Louis-du-Nord ballon bien lu oui le contrôle de la cuisse attention à cette passe le contrôle de Fleurimont Saint-Franc passe latérale en direction de Wistwick Jules Wistwick bien joué Jules Wistwick en direction de Manius Frédéric la combinaison et petit passe à retrait les joueurs de Trou-du-Nord sont bien en place pas beaucoup de solutions vers l'avant attention le centre ballon capté facilement par Neigean Samuel belle phase de jeu qui peut y faire belle construction mais on atteint encore le but du côté des hommes de la SSL légalisation alors le portier Neigean Samuel s'apprête à dégager la relance ballon dans le rond central le coup de tête le ballon est revenu en territoire des non-louisiens intervention de Haustlin-Fistel drippe de conservation il y a faute il y a faute sur l'ancien attaquant du Violet Athletic Club c'est un coup franc pour l'association sportive de Saint-Louis-du-Nord ballon contrôlé par McKinsey-Sinkan McKinsey-Sinkan bien joué la remise de Fleury-Mont-Saint-Franc Haustlin-Fistel évite son vis-à-vis petite passe à retrait là les hommes de Koski-Saint-Ville élaborent le jeu très bon contrôle réalisé par Louis Charles Jimmy et ballon qui va revenir au niveau de la défense le capitaine si les reins Jean-Hérol renversent le jeu le ballon est toujours au niveau de la défense passe dans l'axe du terrain vers Louis Charles Jimmy Louis Charles Jimmy bien joué Louis Charles Jimmy le ballon ne va pas sortir là ils sont en train d'élaborer les hommes de Koski-Saint-Ville attention à cette passe maintenant la passe était trop fuyante la passe du demandeur Jean-Garri Adrien c'est vrai que Saint-Louis-du-Nord mène 1-0 mais le score ne reflète pas la physionomie de la rencontre la possession du ballon l'élaboration du jeu tout ça que nous nous sommes habitués de l'autre côté en Europe nous sommes là appel de balle renversement de jeu sous l'ordre défenseur milieu défensif Kavin récupéré je veux parler du 220 Mackenzie renversement de jeu c'est extrêmement intéressant attention pied levé oui suivant l'indication de l'orbite central monsieur Telusma Pierre-Noël c'est un coup franc pour les hommes de Trou-du-Nord qui mènent à 1-0 le défenseur de Trou-du-Nord pour la relance c'est Joselaguer Joselaguer attention à cette longue passe ballon contré récupération de Fleury-Mont-Saint-Franc Fleury-Mont-Saint-Franc Austré-Fistel Austré-Fistel qu'à l'ouverture de Austré-Fistel Manilus Frédéric le prochain dévastateur un second prochain Lampard et non le 9e groupe C'est écrasé ce tir du milieu de terrain manquant le 3-50 le 9e demi-récupérateur qui joue au sein de l'équipe de la SSL mais Guy Petitfleur permettez-moi c'est là que Namedi en football il y a deux fois où on peut jouer le perso l'appel de balle du 125 au Lé-Fistel se faisait l'immondel donc vous êtes en première et vous êtes en bonne position pour mettre le ballon catapultez le ballon au fond d'affilée donc voilà c'est extrêmement important on ne joue pas en solo attention à ce dégagement de Neigean Samuel le coup de tête ballon repoussé par la défense de l'association sportive de Saint-Louis-du-Nord ballon récupéré par les bleus et rouges attention est-ce qu'il y a faute oui il y a faute de Austin Fritznel non la faute plutôt commise par Louis-Charles-Jimmy c'est un coup franc pour les hommes de Trou-du-Nord il y a un joueur de Trou-du-Nord qui est resté au sol oui donc rien de grave rien de grave il s'est relevé coup franc pour la formation de Trou-du-Nord l'ambitre donne le signal l'ambitre dans la défense de l'association sportive de Saint-Louis-du-Nord attention les hommes de Trou-du-Nord insistent le centre capté facilement par Wilmens Destinople le portier de l'association sportive de Saint-Louis-du-Nord le dégagement le coup de tête ballon convoité par Austin Fritznel bien joué Austin Fritznel mais l'ambitre estime l'ambitre estime qu'il y a un jeu de main le public n'est pas content de la décision de l'ambitre centrale mais c'est du Spapia Noël attention à cette longue passe de Jose Laguerre mauvaise passe le ballon qui s'en touche c'est une touche pour l'association sportive de Saint-Louis-du-Nord les hommes de Saint-Louis-du-Nord très pressés ils veulent revenir dans le match ballon au milieu du terrain attention à cette passe de Fleury-Mont-Saint-Franc oui bien joué Austin Fritznel Austin Fritznel Austin Fritznel résiste l'ambitre ne peut pas laisser jouer le principe de l'avantage non il est revenu à la faute l'ambitre centrale n'a pas laissé jouer le principe de l'avantage canton jaune pour le 200 c'est le premier oui le premier canton depuis le coup d'envoi de la rencontre Desamou Wilson qui vient décoper de ce premier canton jaune pour cette rencontre de football entre la SSL et les trous du Nord couffrant pour le nord-louisien sur le ballon le milieu de terrain Markensley 5 ans Markensley 5 ans le 120 l'un des milieux récupérateurs de cette équipe de la SSL un gros volume physique oui c'est intéressant l'ambitre va donner le signal oui le signal le signal est donné ballon soulevé dans la super ballon il y a le coller le coup de tête de Louis-Charles-Jimmy est passé à côté une nouvelle grosse occasion d'un an Louisien qui occasion pas de l'un des milieux qui veut tu fais donc ce qui sous-entend ça fait deux grosses occasions du côté des hommes de la SSL et là depuis l'ouverture du score Jean-Garry Louis-Charles-Jim-Baptiste pour la formation de Trou du Nord Oussanti équipe Trou du Nord est très limitée dans la construction du jeu préférant laisser l'initiative du jeu à l'équipe locale la formation de la SSL le ballon qui sort en touche Guy Petitfer ce sera une rentrée touche pour les hommes de Trou du Nord qui ne sont pas pressés ils ne sont pas pressés justement il y a mené 1-0 donc ils sont en déplacement donc voilà c'est tout ça à 1-0 ils n'ont pas à l'abri d'un retour de formation locale puisque Oussanti de temps en temps gagner des assauts de la formation Enole-Louisier qui a metté en difficulté la défense de l'équipe de Trou du Nord attention ballon au milieu du terrain ballon convoité par Markensley Saint-Chan le coup de tête Austin Fisnel intervention propre de Austin Fisnel Markensley Saint-Chan la passe bien jouée attention ça peut être dans jouée le dribble le tacle l'équipe locale insiste la fête et finalement il va renverser le jeu c'est très bien fait Jules Wistwick Jules Wistwick Jules Wistwick le centre de la tour le dégagement le danger toujours présent nouveau renvoi de la défense de Trou du Nord intervention marquée de Austin Fisnel le coup de tête et finalement l'équipe locale reprend le ballon rapidement est-ce que le ballon va sortir et finalement le ballon est sorti ce sera une touche pour la formation de Trou du Nord pour sentir que la formation de Trou du Nord a baissé le temps depuis ouvert jusqu'en là ces équipes locales à SNL qui a fait jouer là et déjà il a raté pas mal d'occasion deux grosses occasions ratées pour cette équipe de Saint-Louis du Nord qui joue dans son entre du parc Nelson Petit Frère et entre temps il y a le joueur de Trou du Nord qui est resté au sol donc l'ambique demande au masseur momentanément interrompu ici au parc Nelson Petit Frère il va se relever est-ce que le masseur de cette équipe va venir pour diguer des soins aux joueurs de Trou du Nord non oui justement il va porter soin à défenseur équipe Sard donc entre temps match à fond alors à titre de rappel Jean-Garri Adrien équipe locale l'association sportive de Saint-Louis du Nord encaissait un gol puis un bonheur dans la rencontre nous frappes apparemment Anodine qui surprend le portier à Wilmens Destinob frappe de Louis Carlos Jean-Baptiste et ballons là il n'est 3 et Lucane donc c'était 1-0 donc équipe locale qui cueille à froid oui voilà mais depuis l'ouverture du score donc ces formations et associations sportives Saint-Louis du Nord là qui prennent le jouet là et malheureusement ils n'ont pas arrivé recollé au score ils ont gagné deux belles opportunités de but voilà le jeu va reprendre ici au parc Nelson Petit-Père c'est une touche pour les bleus et rouges et en l'occurrence la formation de Trou du Nord attention la touche a effectué très rapidement ballon récupéré par Mackensley Saint-Chan qui préfère combiner en retrait sur le capitaine si les reins Jean-Hérold passe latérale bon drippe de conservation la passe à contrer et l'équipe de l'association sportive de Saint-Louis du Nord insiste finalement ballon dégagé par Desamour Wilson ballon en territoire de l'association sportive de Saint-Louis du Nord la passe vers Charles Jimmy Richard Jimmy peut faire jouer latéralement et attention il est disponible Richard Jimmy le contrôle oui vient faire de la part de Saint-Chan qui oblige et combiner en retrait passe latérale en direction de Jules Wispwick Jules Wispwick la passe de Jules Wispwick vers le Virovolta Fleury-Mont-Saint-Prin attention à cette passe passe contre ballon perdu récupéré par les bleus et rouges pas pour longtemps ils sont très limités dans la construction du jeu les rois de Saint-Louis du Nord nouvelle attaque de la formation de la SSL appel de Louis Charles Jimmy très disponible dribble de conservation de Louis Charles Jimmy Louis Charles Jimmy s'appuie sur son partenaire du milieu Mackenzie Saint-Chan Mackenzie Saint-Chan à nouveau la passe pour la régalisation et go 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 De fort belle manière Guy Petit Fréa, belle construction du jeu, avec de la patience, bonne circulation de balles, et puis... Hausset Fristel mis sur orbite, n'a pas tremblé pour ajuster le portier, mais Jean-Samuel au deuxième poteau, frappe croisée, et sa légalisation. Et l'égalisation à bon moment, dans le bon timing pour l'équipe de la SSL Guy Petit Fréa. On sent à venir le but, on sent à venir le but, tellement l'erreur non-Louisien est un dominateur, donc ils arrivent à concrétiser cette domination. Attention, ballon en territoire de la formation de Trou du Nord, intervention propre du milieu de terrain. McKinsey 50, petite phase, le ballon revient sur McKinsey 50, qui peut vérifier en retrait, sur Luchol, Jimmy. Luchol, Jimmy, combiné, sous patronne à lit, l'amour qu'à l'Henri, mais Jimmy Luchol, Jimmy Luchol, Jimmy Luchol, la patte de Jimmy Luchol, bon dribble de Péry-Mont-Saint-Franc. Attention à cette basse quelle circulation du ballon, et finalement, il y a faute, oui, faute sous les yeux de l'habit. C'est un coup grand pour l'information locale, l'association sportive de Saint-Louis-du-Nord. Qui peut appuyer par la qualité de son football ? Et il y a encore, quand ce qui se vit les mois, on n'en parlait. C'est une équipe de l'association sportive de Saint-Louis-du-Nord qui a des idées, oui, grand pire cohésion. D'une part, avec les deux milieux récupérateurs de sa équipe de football, le 220, je veux parler de McKinsey, et puis Louis-Charles Jimmy, les deux métronomes du milieu de terrain de l'équipe de la SSL. La supériorité technique de la formation de Saint-Louis-du-Nord est manifeste. Attention à ce coup franc, ballons sur le 2e poteau, ça passe tout juste à côté. Ce sera une remise de 5 mètres secrètes pour les hommes de Trou-du-Nord. Mais Jean-Samuel va relancer quel premier mi-temps des hommes de Croce qui se révèle ? Premier mi-temps rythmé, belle procession de balle, n'en parlons pas pour la circulation, et concrétisé par ce but parfait de l'ancien joueur du Violette, un but partout. Il a remis les pendules à l'heure, l'ancien joueur du Violette, Neuro-Sarventsic, Olin Fritznel. Ballons dans la défense de l'association sportive de Saint-Louis-du-Nord, intervention de Jules-Louis-Stric. Il y a faute, il y a faute, c'est un coup franc pour les non-Louisiens qui ont pu recoller au score grâce à l'attaquant Ostré-Prisnel. Ballon au niveau de la défense, attention à cette passe, sur 6 lérins, Jean-Hérol, le capitaine. Il joue sur son partenaire, l'amour Calon-Henri, ballon dans l'axe du terrain. Bien fait de la part de Fleury-Mont-Sepra, attention ! Intervention de la défense de Trou-du-Nord, très bonne intervention. Ballon au milieu du terrain, ballon repoussé par Mackenzie-Stric, l'équipe de l'ASSL en fonction de la base. Il y a faute, oui il y a obstruction. C'est le dé pour moi Guy Petitfrère, le 220 Mackenzie, c'est le dépositaire du jeu de l'ASSL. Attention au buteur, non-Louisien, Ostré-Prisnel, la passe de Ostré-Prisnel. Maintenant, le milieu de terrain, Mackenzie-Stric, c'est calme. Oh là là, le sauté cette année. On entend le sauté, oui bon sauté, oh là là, le coup de tête. Il a fallu l'intervention du 203, Victor Askenaz, pour écarter le danger. Le but était ouvert, le sauté parfaire du latératoire de l'équipe de l'ASSL, corner pour la Saint-Louis-Égui. Attention à ce corner, c'est Fleury-Mont-Saint-Fran, pour tirer ce corner, ballon se relever dans la surface, ballon convoité par Louis-Charles-Dimis. Louis-Charles-Dimis joue en retrait sur Mackenzie-Stric, ballon perdu contre-offensive de l'information de Trous-du-Nord. Intervention manquée de l'association sportive de Trous-du-Nord. Quel tacle, les hommes de Trous-du-Nord et c'est qu'il est au jeu. Il est au jeu. Oui, position avancée, sanctionnée par l'ambitre central. Comme j'aime le dire, ça va vite, ne craint à l'autre, Guy Petit-Fran, entre Saint-Louisien et les hommes de Trous-du-Nord. Attention, à cette passe latérale en direction de Jules Wispwick. Jules Wispwick, on trouve Jimmy qui ne suivait pas, ballon récupéré, ballon formation de Trous-du-Nord. Et oui, attention, le dribble qui réussit. Oui, et finalement, il y a eu l'intervention de Louis-Charles Jimmy pour concéder la touche. C'est une touche pour la formation de Trous-du-Nord. L'équipe de Trous-du-Nord qui se fait rejoindre. Attention, hésitation de la part du portier. Finalement, ballon capté par Wilbens Destinobles. Wilbens Destinobles s'apprête à dégager. Vraisemblablement, il va effectuer un long dégagement. Il préfère jouer à gauche, contrôle de la poitrine. Il y a faute. Le porteur du ballon a grippé par son adversaire. Il y a faute. Et c'est le plus normalement du monde que le couffin a été octroyé à cette équipe de l'assurance sportive de Saint-Louis-du-Nord. Richard Jimmy joue en retrait. Attention à cette passe dans l'axe du terrain. Marken Slicencan, bien joué. Il y a l'ouverture, il y a l'ouverture, il y a le centre, le drive qui réussit. Et finalement, il y a l'intervention de Joselaguerre. Ça, tu le touches pour la formation de Saint-Louis-du-Nord. Maintenant, les hommes de Coscis-Saint-Ville sont à la recherche d'un deuxième but. Question de prendre l'avantage pour la première fois dans cette rencontre. Ils sont en confiance du petit frère. Normalement, le coup de tête du défenseur. C'est Jules-Louis Swick. Jules-Louis Swick, une nouvelle fois. Joue en retrait sur Marken Slicencan. Qui préfère renverser le jeu. C'est bien fait. Attention, la fête. Petite passe, bonne combinaison. Et le ballon ne va pas sortir. On attend le centre. Et finalement, le ballon qui est allé en touche. Touche pour les verts et blancs. La touche est effectuée très rapidement. Le contrôle de Fleury-Mont-Saint-Franc. Fleury-Mont-Saint-Franc. Attention à ce centre. Intervention manquée. Le dernier est toujours présent. Contrôle de la poitrine du buteur. Osteau-Pristel. Osteau-Pristel. Drip de conservation de Osteau-Pristel. Ballon perdu. Oui, Osteau-Pristel qui a perdu le ballon. Et deux contre trois. Deux contre trois. Deux contre trois. Et le dernier est toujours présent dans le cadre de la formation de l'AE Saint-Louis-du-Nord. Et l'équipe de Trouy-du-Nord est six. Et finalement, ça recommence. Oui, ça recommence la passe. Le capitaine de Trouy-du-Nord. Je n'ai pas deux joueurs de la SSL finalement. Il y a faute du milieu de terrain. Markensley-Saint-Chan. La faute lui a valu un avertissement. Quentin-Yonne pour le solide milieu de terrain nord-louisien. Markensley-Saint-Chan. Déjà deux avertissements dans la côte-là. Premier avertissement, c'était un joueur Trouy-du-Nord. En l'occurrence, Desamont-Wilson. Et voilà, côté de l'association sportive de Saint-Louis-du-Nord. Le premier avertissement, c'est-à-dire Markensley-Saint-Chan. Oui. Égalité parfaite au niveau du sport, au niveau des cantons. C'est la même chose. C'est pareil. Le jeu momentanément interrompu. Certains joueurs en profitent pour se désaltérer. Il fait chaud, il y a un soleil de plomb. Il y a beaucoup de débauches d'énergie. Beaucoup, oui. Depuis le coup d'envoi du match. Et il y a un soleil de plomb ici au parc Nasson, petit frère. C'est un coup franc pour la visiteur. Coup franc excentré. Sur le ballon, c'est bien le dossard 22, Chérizard Odelin. Chérizard Odelin doit attendre le signal de l'ambite centrale, M. Télus Papier-Noël. Les joueurs de Trou-du-Noir vont se placer dans le rectangle de réparation. Le signal est donné. Le ballon soulevé dans la surface. Relance directement sur le pontier, Wilben Destinobla. Aucun souci majeur pour ce dernier. La relance du pontier non-louisien. Le contrôle orienté du capitaine, si l'éringent éroge, la passe que dit l'ambite. Il est en position avancée. Du 209, c'est Mbanius Frédéric. C'est un coup franc pour la formation de Trou-du-Noir. Coup franc pour les visiteurs et l'attaquant de la formation de Trou-du-Noir. C'est un élément important pour l'équipe. Dans le système de jeu mis en place par l'entraîneur. C'est l'un des joueurs majeurs de cette équipe. Tenant compte de son expérience, c'est un ancien de première division. Il a joué en première division avec le Violette, avant même la rétrogradation du Viotique. Olin Fritznel de 225, c'est lui qui a égalisé pour cette équipe de la SSL. Finalement, il va revenir. Plus de peur que de mal pour Olin Fritznel de 225. Ce n'est pas si grave que ça. Olin Fritznel va rester sur le champ de jeu. Le jeu va reprendre. C'est un coup franc pour la formation de Trou-du-Noir. Il y a une équipe de Trou-du-Noir aussi, qui ne se porte pas trop bien. J'ose la guerre. La relance de J'ose la guerre. Ballon de la défense. Le coup de tête réalisé par Jules Wiswick. Le ballon va sortir en touche. Jules Wiswick pour l'exécution de la touche. Jules Wiswick trouve en retrait l'amont Calenry, l'amont Calenry à l'arrière centrale. Attention à cette ouverture. Bien joué. Ballon récupéré par la formation de Trou-du-Noir. Jules Wiswick, le ballon a sorti en touche. Suivant l'indication de l'arbitre, la touche est au profit de l'équipe locale. Touche pour la formation de Saint-Louis-du-Noir. La déviation de la tête d'Ambroise Naldo, Jules Wiswick. Bonne réception. La part, oh non. Contrôle manqué de Fleury-Mont-Saint-Franc. Attention, ballon au milieu du terrain. Petite passe en direction de Osnain-Prisner. Ils perdent le ballon. L'équipe de Trou-du-Noir va repartir. À l'oppensive, entre-temps, la formation de la SN se replace. Il y a danger, il y a danger. Oh là ! Bonne sortie de l'arbitre, Will Benz-Destinople. Sortie décisive de Will Benz-Destinople. Qui s'est racheté. L'attaquant de la formation de Trou-du-Noir s'est présenté seul face au dernier rempart. Non-Ruigien, mais quelle intervention de Will Benz-Destinople. Suite à une perte de balle du 225, Ole Fritzner. Le ballon qui a surpris la défense de l'équipe de la SSL. Heureusement pour les Saint-Louisiens. Bonne anticipation de Will Benz-Destinople. La défense a eu quelques difficultés pour se replacer. Pour revenir, donc là, l'attaquant de la formation de Trou-du-Noir a failli redonner l'avantage à son équipe. Netteste cette intervention, oui, cette sortie décisive de Will Benz-Destinople. Will Benz-Destinople qui a sauvé son équipe. Et voilà, Jouette Allard qui est crampé. Oui, le joueur qui est resté au sol. Et on voit l'équipe en Trou-du-Noir qui est en difficulté. Et on n'est pas loin de l'armée de temps, Guy Petitfrère. Jusqu'à présent, c'est un but partout. A rappeler, c'est Louis-Carlos, Jean-Baptiste, qui a ouvert le score de la deuxième minute de jeu pour la formation de Trou-du-Noir avant que l'expérimenté Osle-Prisnel n'égalise pour l'équipe locale. Coup franc pour la formation de Trou-du-Noir sur le ballon. C'est bien le dossard 13. Saint-Just-Dièm. Saint-Just-Dièm atteint le signal de la bite centrale. Le signal est donné. Ballon soulevé, contré au passage. Ballon contré par Amboise Naldo. C'est une touche pour la visiteur. Touche pour la formation de Trou-du-Noir. On se dirige vers la fin de cette première mi-temps. Jusqu'à présent, très animée, très rythmée. C'est un but partout. Oui, touche pour la formation de Trou-du-Noir. La touche a effectué. Le coup de tête, ça ne donne rien. C'est une sortie de but. Rapidement, Wilbens de Stinob va remettre le ballon en jeu. Wilbens de Stinob, qui s'est illustré tout à l'heure, en faisant échec à l'attaquant de Trou-du-Noir. Ballon au niveau de la défense, contrôlée par le capitaine Sillerin, Jean-Hérold, qui renverse le jeu. Le contrôle du défenseur Lamour, Karl-Henri, la longue passe, le coup de tête, bonne réception de Fleury-Mont-Saint-Franc. La passe, il y a danger. Intervention de la défense de Trou-du-Noir, très bonne intervention. Le dégagement est mauvais. C'est une touche pour les nord-louisiers. Le contrôle de Louis-Charles-Jimmy, très disponible. La passe de Louis-Charles-Jimmy. Le 5. Dégagement de la défense de Trou-du-Noir. Le coup de tête, ballon congoissé par Markens-Lyssen-Kahn. Et attention à cette passe dans l'axe du terrain. Intervention propre du défenseur central de l'association sportive de Trou-du-Noir. Osslin-Pristel, maintenant. La passe de Osslin-Pristel. Est-ce que le ballon va sortir ? Oui, finalement. Le ballon est sorti. Le ballon est sorti. La remise en jeu va être assurée par le portier de Trou-du-Noir. Néjean-Samuel. Néjean-Samuel prend son élan. La relance du portier de Trou-du-Noir. Le coup de tête. L'équipe locale à la récupération. Va-t-il pouvoir passer ? Non. Le contrôle est mauvais. Le ballon est allé en touche. Le ballon est sorti en touche. C'est une touche pour la formation de Trou-du-Noir. Le coup de tête. L'équipe locale va dégager. Contrôle de la poitrine. Ballon perdu par le milieu de terrain. Et ballon récupéré très rapidement par les non-louisiens. L'équipe de Trou-du-Noir en possession du ballon. Néjean-Samuel, le portier, va dégager très rapidement. La relance de ce dernier. Ballon au milieu du terrain. Le contrôle est mauvais. Le ballon perdu par le milieu de terrain. De la formation de Saint-Louis-du-Noir, finalement. Le ballon est capté très facilement. Ballon capté. Ballon au milieu du terrain. L'équipe de la CSL va repartir à l'offensive. Passe approximative. Attaque des visiteurs. Et la fête. L'équipe de Trou-du-Noir insiste. Ballon contré. Bien joué. Le vieux revoltant. Et Fleur-du-Noir joue à gauche sur le capitaine. Contrôle orienté. Attention. Et l'équipe de Saint-Louis-du-Noir insiste. Petite passe à gauche. Quelle domination des Nord-Louisiens. Et ballon perdu. Récupéré par la formation de Trou-du-Noir. Attention à cette passe. Intervention du capitaine de l'équipe de la SSL. Maintenant, c'est le milieu du terrain. L'Ushal Johnny. L'Ushal Johnny joue très bien à gauche. En direction de Silerin. Et oui, le ballon est revenu. En territoire de la formation de Saint-Louis-du-Noir. Le coup de tête. Mais quelle lecture du défenseur de Trou-du-Noir. Oui, ballon récupéré très rapidement. La formation de Saint-Louis-du-Noir. L'Ushal Johnny passe latérale. Et ballon dans la défense. Attention. La sortie du podium. Oh là là. Le dernier est toujours présent. Le tackle. Ballon chippé par Ostré-Fristel. Qui a mis en difficulté la défense de Trou-du-Noir. De personne a été le second but de la formation de Saint-Louis-du-Noir. Il a eu cette clairvoyance. Il a senti la lenteur du portier de l'équipe de Trou-du-Noir. Il a anticipé avec le ballon. Mais malheureusement pour les hommes de la SSL. Le Ressal 9 n'était pas présent pour catapulter le ballon au fond des finales. Ah, encore une belle opportunité de but d'un an Louisien. C'est une hésitation au niveau de la défense de Trou-du-Noir. Là, les nord-louisiennes n'ont pas su profiter. Ce qu'on a toujours de un but partout. Ici au parc Nelson Petit Frère. Entre l'association sportive de Saint-Louis-du-Noir et Trou-du-Noir. match comptant pour la septième journée du championnat national d'Ascension. La deuxième en division. Le défenseur de Trou-du-Noir en difficulté. Il est obligé de quitter le terrain. Il s'est relevé. Oui, mais pour le moment, la percevoir soin en dehors du terrain. Momentanément, Trou-du-Noir joue à 10 contre 11. Attention, au slé pistol, au slé pistol, au slé pistol. Au slé pistol, au slé pistol, au slé pistol aurait dû marquer le ballon dans un premier temps. C'est la base du poteau qui a renvoyé le ballon au slé pistol. C'est la base du poteau qui a renvoyé le ballon au slé pistol. C'est la base du poteau qui a renvoyé le ballon au slé pistol. Là, il aurait dû manquer de peu. L'association sportive de Saint-Louis-du-Noir est capable de prendre l'avantage pour la première fois. L'étape de l'avantage a un bon moment. D'autant que nous prenons la fin première période. C'est un coup dur pour l'équipe de Trou-du-Noir. S'il y avait un second but, c'est à mériter, amplement mériter, en tenant compte de la domination, de la qualité du football pratiquée par les hommes de Koski-Saint-Ville. En dépit de cette production du jeu, ça aura été mérité pour cette équipe de la SSL. Voilà, et je vais être à l'icampé là pour le moment. C'est une équipe qui est en difficulté. En tant qu'expérimenté, ni ou ni moins, nous pensons bien. C'est vital à ce qu'il n'y a. De temps en temps, dans la deuxième période-là, nous prenons à joindre un joueur coup du Nord qui pourrait réclamer présence médecin-lis de manière à tuer le temps. Tout à fait. Attention à ce corner. Sur le ballon. Fleurimont, on s'est franc. Le signal va être donné. Ballon soulevé. Le coup de tête, mais non. Ça passe longuement à côté, cette tentative du milieu de terrain. Louis-Jol Jimmy. Remise en jeu après l'assuré par Néjean Samuel. On n'est pas loin de la fin de la première mi-temps. Le portier de Trou du Nord. Néjean Samuel à la relance. Ballon au milieu du terrain. Le coup de tête du puissant milieu de terrain. Makenzie. Ballon dans la défense de la formation de Saint-Louis-du-Nord. Le centre. Ballon contré. Et voilà. C'est un ballon qui sortit en touche. Au profit des hommes de la SSM. C'est une touche pour les non-louisiens. Touche la libre-alphète par le 213. Oui, c'est bien une touche pour les non-louisiens. Jusqu'à présent, c'est un but partout. La touche a effectué. Austin Frisnell, non. La mauvaise passe de Austin Frisnell, attaquant de l'association sportive de Saint-Louis-du-Nord. Le défenseur de Trou-du-Nord pour l'exécution de la touche. Desamou Wilson. L'ambitre arrête le match. L'ambitre central, monsieur Telusma Pianoel. Accorder un coufra à l'équipe de Trou-du-Nord. C'est un coufra excentré. Oui, c'est un coufra excentré. L'équipe de Trou-du-Nord, déjà dans la surface de réparation. Attention, le signe à l'indonné. Ballon soulevé. La claquette du portier. Très bonne intervention de Wilbens Destinobles. Le portier de l'association sportive de Saint-Louis-du-Nord. Il a dû s'employer sur son coufra. Attention à ce corner. Ballon soulevé. Et à l'instant, l'ambitre central, monsieur Telusma Pianoel, met un terme à la première mi-temps. Un but en tour entre la formation de Saint-Louis-du-Nord et Trou-du-Nord. Nous allons passer le maillet à notre collaborateur, Joel Lovius, pour les réactions de la mi-temps. Joel Lovius, vous avez l'antenne. Est-ce qu'il paraît qu'il n'y aura pas de réaction ? On va prendre la pause. Il y a deux joueurs. Et c'est le buteur. C'est du côté de la SSL. C'est Olin Fritzenel. C'est Louis-Carrolles Jean-Baptiste de Trou-du-Nord. Osler Fritzenel de l'association sportive de Saint-Louis-du-Nord pour la réaction de la mi-temps. La première réaction de Osler Fritzenel, qui a égalisé pour Saint-Louis-du-Nord. Osler Fritzenel, au micro de notre collaborateur, Joel Lovius. Amis des spectateurs, vous êtes sur mon premier mi-temps vraiment, vraiment un pouce au flan. Nous sommes avec nos buteurs et violettes là. Il y a un premier mi-temps en France. Nous connaissons son actif qui a toujours fait le mouvement, fait l'exercice. Dis-nous comment on sentit, parce que c'est vous-même qui est égalisé pour la SSL. Bon, moi je soutiens bien, parce que l'objectif là, c'est l'équipe là, à l'avant. Bon, voilà, on a mené sur nous, par un gol stupide, et puis nous battre en battage, puis nous battre en battage, puis nous battre en score, bien que nous j'aime d'autres occasions. C'est peut-être pas chester, parce que nous battre en photo. Nous continuons, c'est pas encore fini, il faut que nous j'aime victoire. Et comment on est deuxième mi-temps? Bon, nous allons aborder plus encore plus ferme, parce que c'est là qu'il faut que nous soutiens victoire, par n'importe quoi, il faut que nous gagnons. Et deuxième, on a raté là, et ça c'est vraiment format, hein? En plus, en plus, en plus, parce que c'est Napsa Chebouyech, ça vous n'allez vers l'avant, pourquoi pas mettre l'équipe là slow, parce que nous devons mener au score, parce que nous devons gagner. Merci, merci beaucoup. T'en coup, je vais regarder là, mes spectateurs, il y a plus l'ambiance là, dans son petit frère là. Nous allons recevoir actuellement, capitaine, équipe du Nord là, Jean-Baptiste, dis-nous non, ou sur Télé-Nationale, et yon match nul dans la première période, pas nous pression. Bon, et bonsoir, Télé-Nationale, c'est quand même yon satisfaction, parce que il vient là, et c'est lui, il mène depuis la première minute de jeu, et ça arrive, il remonte moral, il est égalisé, mais nous-mêmes, nous ne pas plâcher, parce que nous vignons pour une victoire, et fort victoire, n'importe quelle façon. Et nous remarquez physiquement, l'équipe du Nord là vraiment en forme. Bon, et pourtant, c'est condition pareille, ni pour nous jouer football, et pas bon, pas bon là, nous, nous n'avons pas encadré, nous même, ça veut dire, nous même qui vignons, n'y a que propre motivation, mais, monde qui dans la localité, n'a pas encadré, et pas même sur Télé-Nationale, ça m'a tout, et voyons appel, tout le monde, tout le monde qui concerne, puis on voyager, parce que son belle équipe, une équipe jeune, puis on voyager, pour que l'équipe, qui a toujours fait au Neville là. Et comme on est deux admittants, est-ce que à tout du Nord, attendons victoire ? Bon, et quand même, c'est depuis nous sortis, c'est salier, parce qu'il n'est pas facile, nous n'avons pas facile, c'est lui là, et c'est ici, on a l'équipe conditionné, mais on a gonflé vers nous, pour nous faire victoire, quand même, dans n'importe façon. C'est moi. Guy Petit Frère, Jean-Garri Adrien. Voilà, c'était les réactions de Osley Frisnel, de l'association sportive de Saint-Louis-du-Nord, et Louis-Carlos Jean-Baptiste de Trou du Nord, les deux buteurs de la première mi-temps. Un but par tout, ici au Parc Nesson Petit Frère, entre l'association sportive Saint-Louis-du-Nord et Trou du Nord. La pause, à tout à l'heure pour la seconde période. Pour la cinquième journée du championnat national de division 2 à rafeter le sport, un but par tout entre les deux équipes, la formation, de Trou du Nord, a ouvert le score par Louis-Gilles-Baptiste de la deuxième mi-deux-jeu avant que Osley Frisnel l'égalise pour la formation de l'association sportive de Saint-Louis-du-Nord. deuxième période d'après le commencé, l'ambitre central, M. Telusma-Pierre-Noël va donner le signal de départ. C'est l'équipe de Saint-Louis-du-Nord qui va donner le coup d'envoi de la seconde mi-deux-jeu. Voilà, l'ambit central qui apprend toute la disposition avant de donner le signal de départ. Qu'est-ce qu'on doit retenir de la première mi-deux-jeu? c'est la très nette domination de l'équipe locale. Et voilà, c'est reparti au Pâques Nelson Petit-Frère ballon dans le camp de la formation de l'association sportive de Saint-Louis-du-Nord. Attention à cette passe en retrait, la mouque à l'enlire, la longue passe dans l'axe du terrain, contrôle de la poitrine, l'ambitre arrête le match. C'est en couffrant pour la formation de Saint-Louis-du-Nord, la passe de Louis-Charles-Djimi, la montée du terrain de Silerin Jean-Hérol, le capitaine. Attention à cette passe, la remise, l'équipe de... Petit frère, il faut signaler qu'il y a un changement au sein de l'équipe de la SSL, c'est Fanel Etienne qui est rentré à la place du dos en 20 qui avait écopé d'un canton jaune au cours de la première période pour l'équipe de Saint-Louis-du-Nord. Fanel Etienne porte le dos en 6. Attention à ce centre ! Le ballon a traversé tout le rectangle de réparation. Grosse frayeur dans le corps de la formation de Trou-du-Nord. Et ce, dès l'entame de la deuxième période. Attention, le jeu va reprendre avec un dégagement du portier de Trou-du-Nord, Nezjan Samuel. Nezjan Samuel prend son élan, probablement pour un long dégagement. Nezjan Samuel, la relance du portier de Trou-du-Nord. Ballon au milieu du terrain, le coup de tête. Ballon récupéré par les visiteurs. La mauvaise passe. C'est une touche pour les Nord-Louisiens. la touche effectue rapidement. Le capitaine Silerin-Jean-Hérold trouve le milieu de terrain. Luchal Jimmy, Luchal Jimmy, Luchal Jimmy préfère combiner à droite. C'est bien fait. Il a joué là où il y a de l'espace. L'équipe nord-louisienne combine dans le rond central. Luchal Jimmy, Luchal Jimmy trouve Osteen-Prisnel. Osteen-Prisnel qui a marqué son contrôle. Ballon récupéré par les bleus et rouges. Très bon contrôle de Régina Ertelou. Et Régina Ertelou. Régina Ertelou arrive à effacer le capitaine de l'information nord-louisienne. Ballon récupéré par les verts et blancs. Attention à cette passe à cette intervention marquée d'un joueur de Trout du Nord. Et finalement, la frappe c'est à côté. Cette frappe de loin. L'équipe de Trout du Nord qui est revenue au VCR avec de nouvelles intentions histoire d'apporter le danger au sein de la ligne défensive de l'équipe de la SSR. En tout cas, ça doit se confirmer dans la minute. Oui, c'est toujours un but partout. Ballon au milieu du terrain. Attaque, cadenas, louisien, et drips de conservation. Il y a faute. En lieu de place de coups francs, c'est plutôt une touche. touche pour les verts et blancs. Attention le danger, le centre. Ballon repoussé. Allez. De peu. Osmet Freestyle a failli doubler la mise pour la formation de Saint-Louis-du-Nord. Attention, Louis-Charles-Jimmy préfère combiner un retrait. Petite passe à gauche si les régions Hérole si les régions Hérole jouent latéralement. Ballon au milieu du terrain. Le nouveau venu, c'est bien Fannyel et Chienne. Bonne combinaison, très bon contrôle de Fleury-Mont-Saint-Franc. Joueur habile techniquement, Fleury-Mont-Saint-Franc change de côté. C'est bien fait. Attention à cette montée de Jules Wispric et la passe de Jules Wispric. On recommence le jeu. Malheureusement, le coup de tête, dégagement de la défense. Intervention du capitaine Nannan-Louisier, il y a faute. Intervention jugée irrégulière par l'arbitre central Télus Papier-Noël. La décision de l'arbitre à tirer vos câbles, ce sera un coup franc pour les hommes de Trou du Nord. Coup franc pour les bleus et rouges. Attention, le défenseur de Trou du Nord attend le signal de l'arbitre. La longue passe dans la défense. Le coup de tête. Dégagement des Nannan-Louisien et contrôle manqué de Fleury-Mont-Saint-Franc. Ballon dans la défense de Trou du Nord. Le dégagement de Néjean-Samuel. Le coup de tête. L'équipe de Trou du Nord est déjà en territoire de la formation de la SSL. Le dribble, l'intervention propre de Louis-Charles Djimi. Louis-Charles Djimi, la passe de Louis-Charles Djimi. Fania Lettienne, bien jouée. On va changer de côté. Passe latérale. L'équipe de Nannan-Louisien élabore le jeu. Attention, la fin. Dribble de conservation. C'est bien fait. Attention à cette patte en retrait de Manius Frédéric. Ça recommence. Louis-Charles Djimi, la combinaison. sous les applaudissements des fans. Et oui, on attend le centre. Bon centre dans la souffrance. Le coup de tête. C'est vrai que Austin Frisnell raté pas mal d'occasions, mais l'important chez lui, c'est sa présence. Une présence constante devant le but adverse. Voilà, donc Austin Frisnell, le buteur, l'égalisateur, c'est lui qui a égalisé pour l'équipe de la SSL. On sent venir sur ce second but, mais jusqu'à présent, nous ne sommes pas encore là. C'est toujours un but partout. Mais Jean-Samuel va dégager pour la formation de Trou du Nord. Mais Jean-Samuel prend son élan. La relance du pontier de Trou du Nord, la déviation de la tête, intervention du défenseur Lamou Calenry, ballon contrôlé par Jules Wistric. Jules Wistric obligé de combiner un retrait sur son défenseur Lamou Calenry, ballon au milieu du terrain. attention à cette longue passe et très bonne réception. Le ballon est sorti. C'est une touche. Entre-temps, Guy Petitfier, il faut saluer quand même le travail réalisé pour Kopski-Saint-Ville au sein de cette équipe de football de la SSL. Bonne élaboration, bonne position des joueurs, disponibilité, appel de pas et d'autre au niveau des deux défenseurs, que ce soit au niveau de la centrale. Il en manque à cette équipe un vrai réalisme. un buteur, un buteur, un buteur pour cette équipe de la SSL. Attention à ce long dégagement, le contrôle de la poitrine de Réginal Dertelou. Quand il bouscula, l'arbitre fait signe de continuer. Le capitaine, si l'éringent, Hérolde, joue un retrait sur Fania Lettienne, la passe de Fania Lettienne vers Lamou Calenry, aria centrale. Maintenant, Louis-Charles-Dimi, Louis-Charles-Dimi trouve sous les applaudissements du public. Attention à cette attaque, il y a d'un jeu de bonheur, mais non ! Qui peut-il faire ça au parlement de l'autre monde, un buteur, un homme qui est présent tout le temps au niveau de la ligne offensive de cette équipe, de la SSL. Hosselin-Pristal a cette qualité, sa présence constante devant le Bialdès, mais il lui manque un brin de réalisme. de lucidité face au but. De toutes les façons, un buteur est important à la ligne offensive de cette équipe. Le portier, Néjean-Samuel va dégager. Néjean-Samuel, long dégagement, bonne relance, le coup de tête à contrer, Louis-Charles-Dimi préfère combiner en retrait sur son capitaine. Si les Réjeans-Héroldes perdent le ballon, l'équipe de Croudino s'empare de la balle. Attention, le ballon ne va pas sortir et bon tacle de récupération. Bien joué, l'équipe de Croudino en combine. Et finalement, c'est Fanny Aletienne qui est à la récupération. Bon dribble de conservation de l'attaquant Manius Frédéric. Il y a faute. Il y a faute sur Manius Frédéric. Et là, le dépenseur central de l'association sportive de Saint-Louis-du-Nord est resté au sol. Il s'agit de la Nourdes-Henri. Joueur important pour l'arrière-garde de la promotion norouisienne. D'une part, mais aussi pour l'entraîneur Korski-Sainville. Encore une fois, je dis qu'il réalise un très bon travail que ce soit au niveau du placement de cette équipe, dans l'élaboration du jeu, que ce soit à droite ou que ce soit à gauche, l'équipe de la SSL élabore parfaitement ce jeu en passant par les deux joueurs du milieu. Le défenseur, Lamouk Alenri sort, avant évidemment qu'il revienne sur le terrain, couffrant pour la formation norouisienne sur le ballon de capitaine Silerin-Jean-Hérold. Silerin-Jean-Hérold joue en retrait sur Louis-Charles-Dimi. Michel-Dimi qui touche beaucoup de ballons. Attention à cette passe en retrait de Fleury-Mont-Saint-Franc, le capitaine, oui, la passe de Silerin, l'équipe locale à la... Non, attention, que dit l'arbitre, il y a touche. Il y a touche. C'est une touche pour les norouisiens. Jusqu'à présent, les deux formations se neutralisent, un but partout. pour rappel, les visiteurs ont ouvert le score par Louis-Charles-Jean-Baptiste avant que Austin-Pitnell n'égalise pour l'équipe locale. Les deux buts ont été inscrits en première mi-temps. Réginal Ertelou demande le ballon. Réginal Ertelou, jeu dangereux, oui, il y a un jeu dangereux de l'attaquant de Trou du Nord, Réginal Ertelou, ancien attaquant du Dombo-Sco, du Ressin-Cabahisset, du Cavali. Louis-Charles-Dimi joue en retrait sur son capitaine. Si les ringeurs Héroldes renversent le jeu, la montée de Jules Wieswick, très offensif. Jules Wieswick joue en retrait sur Fanny Aletienne. attention à cette passe. Il y a position avancée de Rosely-Pristel. Ce sera un coup franc pour la formation de Trou du Nord. Jusqu'à présent, l'équipe de Trou du Nord négocie un assez bon match, un déplacement, puisque ce qu'on a prêté un but partout. Oui, là-bas, on lit toujours à l'avantageux, donc il y a un déplacement, pas de soucis à se faire. Non, pas l'avantage, puisque nous avons une position difficile, puisque il y a avant-dernière de classement. qui auront besoin urgent de prendre Jean-Garri Adrien. Oui, je suis dans la zone d'un jour. Attention, la relance assurée par le portier Néjean Samuel. La relance du dernier remport de Trou du Nord, le coup de tête de Louis-Charles-Dimi, très bon dans notre jeu. L'équipe de Trou du Nord à la récupération, pas pour longtemps. Attention à cette attaque de Nord-Louisien, bien jouée de la part de Fleury-Mont-Saint-Franc, et le dribble tenté par Wispwick, le ballon sorti. Jules Wispwick, arrière latérale, très offensive. C'est une touche pour la formation de Trou du Nord. Le défenseur de Trou du Nord pour l'exécution de la touche. Vous êtes sur la télévision nationale d'Haïti. Vous suivez la rencontre association sportive de Saint-Louis-du-Nord, Trou du Nord, match de la septième journée. Attention à cette attaque. Oui, ballon de Fleury-Mont-Saint-Franc. Fleury-Mont-Saint-Franc combine un retrait d'Angers pour l'équipe de Trou du Nord. Le danger toujours présent au step-by-step qu'on voit ce ballon en or. Finalement, c'est plutôt Fania Le Tchène. Attention, quel raté d'Angers. La frappe, non ! La frappe était à trois croisés. Jean-Garri-Adrien. Trois croisés, trop fuyantes pour l'équipe de la SSL. Mais encore une fois, manque de présence d'un buteur à la ligne offensive de cette équipe. Donc voilà, c'est toujours un but partout. Ce sera une remise de 5,50 m pour cette équipe de Trou du Nord. Le jeu va reprendre avec le dégagement du portier de Trou du Nord. Il va y avoir un autre changement au sein de cette équipe de la SSL. Croski-Saint-Ville qui semblait apprendra résolument l'option offensive. La victoire est impérative pour la SSL parce qu'il y a besoin de remonter notre classement champion de la division. Ils sont troisième. Oui. Attention, le coup de tête de Fania Lettienne. Fania Lettienne entrée en deuxième mi-temps. Intervention de Louis-Charles-Jimmy. Fania Lettienne séchée au passage sous les yeux de l'ambit et de la Président-Canton. On ne sent pas... Il y a eu la rentrée de Fania Lettienne qui a remplacé McKenzie. Mais ce pendant, il fait encore un très bon travail Fania Lettienne de 206 pour l'équipe de la SSL. C'est un Wilson de Mondésir qui s'apprête à faire son entrée. On va voir qui va sortir pour cette équipe de la SSL. Ambroise Naldo le 211. Oui. Ambroise Naldo cède sa place à Wilson Mondésir. Histoire de donner beaucoup plus de punch à la ligne offensive de l'équipe de Saint-Louis-du-Nord. Le deuxième changement opéré par l'entraîneur Kroski Seville sous les applaudissements du public de la SSL. Ballon récupéré par les bleus et rouges attaque de Trouy-du-Nord. Très bonne intervention du capitaine Silerin Jean-Hérold ballon perdu récupéré par les visiteurs attaque de l'apport de Trouy-du-Nord. Finalement le ballon est sorti. Ce sera une touche pour l'association sportive de Saint-Louis-du-Nord. Touche que va effectuer Jules Wiswick Luchal Jimmy la base de Luchal Jimmy en direction de Étienne. Attention un ballon pour les hommes de Kroski Seville au niveau du rond central. Le contrôle de Fania Létienne. Fania Létienne renverse le jeu. Contrôle de la poignée de Jules Wiswick. Jules Wiswick trouve un retrait Luchal Jimmy. Attention à cette passe dans l'acquis du terrain de Lamont-Calenri. Attaque à des verts et blancs. Attention à cette ouverture. On attend le centre. Le centre va venir. Centre deuxième poteau. Le coup de tête défensif. Danger conjuré. La formation de Trouy-Nord va bénéficier de nos coups francs. Oui, il y a faute. Faute commise par Fleury-Mont-Séfran. Le jeu reprend très rapidement. Attention à cette passe latérale. Et c'est Sheriza-Odlin. Petite passe en retrait. Ballon au niveau de la défense. Là, on joue dans l'acquis du terrain. L'équipe de Trouy-Nord élabore le jeu. Et bonne occupation du terrain des Nords-Louisien. Attention à cette attaque de Trouy-Nord. Danger, danger, danger. Oh là ! Le danger est toujours présent. L'équipe non-Louisienne en difficulté. Les hommes de Trouy-Nord insistent. Oui, ils maintiennent la pression. Le centre de la surface. Le coup de tête a manqué du défenseur non-Louisien. Heureusement, ce contrôle est mauvais. Et là, les hommes de Corskissé-Ville peuvent respirer. Ils doivent se surveiller et sur les contre-attaques de l'équipe de l'AS-Trouy-Nord. Donc, c'est un travail qui doit être fait en habitant deux milieux récupérateurs. Que ce soit Daniel, et je vais parler de Fanyel Etienne, le 206 qui a remplacé Mackenzie et Lucha O'Djoni. Il faut que les hommes de campaient pour permettre de stabiliser et de l'équilibre au niveau de la équipe d'un équipe d'un équipe lorsqu'il n'y a pas le ballon. Il y a une juelle entre Osney-Prisnel et un défenseur de Trouy-Nord, mais l'arbitre n'a pas branché. C'est pas là, il y a une remise en jeu pour la formation de Trouy-Nord. Remise en jeu qui va être assurée par Néjean Samuel. Néjean Samuel va placer le ballon dans les 6 mètres. Néjean Samuel prend son élan. La question, est-ce que ces deux formations vont se quitter les dos à dos ? Non, il est en train beaucoup de choses peuvent se passer. Tu l'as si bien dit qu'il peut-il faire et il est encore trop. Le coup de tête du capitaine sur les reins et le ballon revient en territoire de la formation nord-louisienne. Nouveau dégagement, attention, le coup de tête, un ballon chipé. Le jaillissement ! Qu'est-ce qu'à l'ouverture ? Oh là là ! 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 Que d'occasion manquait par ce haut-sniff-risnel. Il y a eu du bon mouvement, bon joli mouvement entre les deux joueurs, mais ce moment-là il n'y a pas eu cette concrétisation attendue par la fin de la SSL. C'était beau à voir. C'est un corner pour les non-louisien. Sur le ballon, Fania Le Tchène. Attention ! Oh là là ! Le dernier tour de saison, la fois là ! Oh là là ! Que fouillage ! C'est l'occasion ! C'est l'opposé ! C'est l'occasion qui s'est vile ! Le centre ! Le coup de tête ! Le camp de la formation des trous du Nord ! C'est l'occasion qui l'a tu fait ! Le camp de la formation des trous du Nord a siégé ! L'équipe locale, l'équipe locale qui a gaspillé là de nombreuses occasions de rencontrer Jean-Garry Hadrier. Au moins, c'est une rencontre qui était capable de 3 ans. Au moins, vous savez qui peut-il faire nos types de rencontres qui ont toujours demandé à la force offensive la lucidité, le calme. Et c'est ce qui manque à certains joueurs qui partagent la ligne, qui composent la ligne offensive. Notamment, au St-Festel. Justement, il y a eu trop de précipitations. Il y a eu de moments où ils arrivent, il faut regarder la lucidité pour mettre le ballon, pour jouer le temps pour libérer l'équipe de la footballe. Donc, il y a eu trop de vitesse d'autant qu'ils sont poussés par les fans de cette équipe. Je veux parler de la Saint-Louisienne. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire que le score ne reflète pas la physionomie de la rencontre ? C'est le moins que l'on puisse dire aux petits frères. Parce que, quand bien même, pour les nombreuses occasions ratées, que ce soit en première et en deuxième période, le score ne reflète pas la physionomie. Les non-Louisiens peuvent regretter ce nombre d'occas manqués dans cette rencontre. Et les hommes de Trout du Nord sont heureux jusqu'au moment où nous parlons puisqu'ils gardent, ils sont, c'est toujours un but pour tout entre les deux équipes. Là, ils peuvent s'estimer heureux. Le jeu va reprendre. Il y a un joueur de Trout du Nord en difficulté. On l'avait dit, toi et moi, en première période, que nous pourrons joindre tableau ça. De temps en temps, qu'on pourra joindre deux joueurs de Trout du Nord qu'après étaient sur la pelouse, mais histoire de tuer le temps. Le jeu reprend, le portier, mais Jean-Samuel va dégager. Mais Jean-Samuel sous la menace de Osley Fusnel. Mais Jean-Samuel prend son temps avant de dégager. La relance du portier de Trout du Nord. Long dégagement. Intervention marquée du milieu de terrain. Louis-Charles Jimmy qui s'est repris. Attention, à certains passent en retrait. Du nouveau venu, Wilson Mondésir. Ballon au niveau de la défense. Jules Wissouy contraint de jouer en retrait. Le ballon revient. sur Jules Wissouy. La passe dans l'axe du terrain. Très bon contrôle. Réalisé par Fanyel Etienne. Passe latérale. Jules Wissouy. Bien joué. Attention. Etienne, Etienne, drippe de conservation. Entrée remarquée de ce milieu de terrain. Fanyel Etienne. Attention, le ballon finalement est sorti. C'est une touche pour la formation de Trout du Nord. C'est une touche pour la visiteur. Un changement annoncé. L'entraîneur de Trout du Nord, Pierre-Baptiste Quenel va opérer un nouveau changement. Oui, c'est un nouveau changement côté de la formation de Trout du Nord. Voilà, le jeu va reprendre. C'est toujours un but partout. Ici, au parc, Nel, son petit frère. Le défenseur de Trout du Nord est un jeu pour la remise en jeu. Une rencontre potable jusque-là avec, surtout, une très bonne équipe nord-louisienne. Attention à cette longue passe ballon convoité par Ostefristel. La remise est un jeu est un jeu Ostefristel est un jeu et un jeu ! Go, 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 go. Finalement, c'est Manius, Frédéric Servibor, François Fritznel, qui a ouvert l'avise pour l'anoui Gé. Du petit frère ce matin, je parlais à Korski-Séville. Je disais à certains joueurs de la SSL, notamment le 226, Alson Fritznel. Je lui disais, moi j'ai reçu une souffrance avec Chris Bonner à Guéry-No, non pas le premier poteau, histoire de jouer solo. Et là, il y a le réveil, le république nord-oui Gé, après Chachogromu, inscrit par Manius, Frédéric, au Stéphussel, plus que l'épargneur décisive dans cette rencontre. Justement, je pense, je le dis, en football, le football c'est un sport collectif. Pas de question, c'est moi qui fait gol pour du public à SSL, c'est moi qui fait. Moi, je dis comme ce qu'il dit, j'ai joué, moi qui pire à l'aise là, pas le passe là. Et là, François Fritznel a fait preuve d'altruisme sur ce grand but. Non seulement d'altruisme, il a écouté deux grands de la presse, qui peut-il faire, qui peut-il faire, j'en ai regardé. Et voilà, le buteur, oui, et finalement il s'est relevé. Manius, Frédéric, auteur du second but de l'équipe nord-louisienne. L'équipe locale mène deux arrêts à présent. Désormais, les visiteurs en difficulté. Attention, il y a faute. Un bon coup franc pour la formation de Trou du Nord. Là, le défenseur de Trou du Nord a mal négocié ce ballon. Ce sera un coup franc pour les hommes de Trou du Nord. Un coup franc très dangereux. C'est à quelques vingt mètres, début de Wilbens Destinobles. Il y a du suspense à l'air, Guy Petitfrère. Voilà, l'arbitre va demander aux ouvreurs nord-louisiens de respecter la distance réglementaire. Un bon coup franc. Entre-temps, le portier nord-louisien Wilbens Destinobles place son mur. Le mur de la formation nord-louisienne avec environ huit voeurs. Attention, la fin de gole ! Coup franc magistral, c'est le capitaine de l'équipe de Trou du Nord. Le portier de la formation de la SSL Wilbens Destinobles, il ne restait pas droit. Il ne pouvait rien faire, il a été abandonné par sa paire. Oui, un mètre coucrant sans légalisation. C'est un match à rebondissement. Deux buts partout, mesdames et messieurs, ici au portier de son petit frère. La joie des nord-louisiens était de coup duré. Oui. Après leur second but. Justement, ils étaient un petit peu euphoriques. Pas un petit peu ? Ils étaient euphoriques, Guy. La réaction des visiteurs est rapide et brutale. Deux buts partout, mesdames et messieurs, ici. Il va falloir que les voies nord-louisiens remettent les pieds sur l'accélérateur. Histoire de Trou, de manquer un troisième but et ils ont la possibilité d'inscrire ce troisième but. La question, auront-ils suffisamment de ressources pour reprendre l'avantage ? S'il y a eu un traitement, c'est normal qu'ils peuvent retrouver ces ressources et qu'ils peuvent avoir ces ressources, d'autant qu'ils jouent chez eux ? Voilà. Le jeu reprend. Ballon contrôlé par Fleury-Mont-Séphra. Il y a faute. Il y a faute sur l'attaquant Manius Frédéric. C'est un coup franc pour les verts et blancs. Jouer rapidement, non. L'ambitre demande à ce que le ballon soit replacé. Là où la faute a été commise, il y a un grun de Trou du Noir resté au sol. Il s'étend de tout son long. Pour les joueurs noirs-luisiens, il y a simulation. Le jeu momentanément est interrompu. Oui, on l'a dit, c'est un match à rebondissement ici au parc Nel Son Petit Frère entre l'association sportive de Saint-Louis-du-Nord et Trou du Nord. Match de la 7e journée du championnat national d'ascension. La 2e division, groupe Nord 1. C'est le groupe le plus équilibré en tenant compte des résultats et du classement. Justement, et du classement au niveau de cette compétition par rapport à cette zone. Et ce sera un coup franc pour l'équipe de la SSL. On va voir ce que ça va donner. C'est le début partout entre les deux équipes. Louis Charles Adjimi va-t-il laisser le ballon à Fanny Aletienne ? Voilà, l'habitat demande à ce que le ballon soit replacé là où la faute a été commise. Sur le ballon, c'est bien Fanny Aletienne qui a fait une entrée remarquée en 2e mi-temps. Histoire d'oublier le 220 de cette équipe de la SSL, en l'occurrence McKenzie qui avait écopé. Il est beaucoup plus mobile. Oui, justement, et plus habile techniquement que McKenzie et Sikorn. Attention à ce coup franc. Fanny Aletienne. Fanny Aletienne. La frappe, maintenant c'est au-dessus. Oui. Ça passe au-dessus. Ce coup franc tiré par le milieu de terrain Fanny Aletienne. C'est toujours un but partout. Pourquoi avez-vous là ? C'est toujours un but partout. Voilà, l'attaquant non-louisien Manius Frédéric, un bon serviteur, place le ballon à la 6 mètres. En lieu de place du portier, Néjo Samuel. Il n'est pas capable de comprenner, il est pressé. Oui, moi lui-même c'est voulu, mais Mathias m'a fait ni qu'il n'y a là, ça ne dérange pas. Mais pour Manius Frédéric, il est pressé. Bien sûr. Attention à ce long dégagement. Le coup de tête de Fanny Aletienne. Ballon dégagé par la formation de Trou du Nord. Intervention propre de Wigile Wysnick. Il y a position avancée, heureusement, pour l'équipe de Trou du Nord. Ce sera un coup franc pour les visiteurs. L'arbitre jusqu'à présent dirige un très bon match. Oui, un assez bon match. De l'arbitre central, Telus Mabianouel. Pas grand chose à reprocher. Non, non, non. Au directeur de jeu. Il est présent sur toutes les actions. Ainsi qu'à ses assesseurs. Il va y avoir un changement cette fois-ci dans le camp de l'équipe de Trou du Nord. Un nouveau changement. Un nouveau. Histoire de renforcer la ligne offensive. Pas la ligne offensive. Suivant l'animation. Suivant l'élaboration. Mais cependant, là où le monsieur va se passer. La direction qui l'a pris à la guerre gardien. Oui. Me fait forcer. Attention. Ballon qui est revenu en territoire de la formation non-louisienne. Le ballon va se sentir en touche. C'est une touche pour l'invers et blanc. Tout ce que va effectuer Jules Wysnick. En tout cas, monsieur n'est pas dans notre jeu. Il est dans la nuit offensive de l'équipe de Trou du Nord. Attention. Intervention manquée. Ballon dans l'axe du terrain. L'arbitre fait signe de continuer. L'équipe de Trou du Nord combine dans la défense. Attention. Ça peut être dans le centre. Le coup de tête. Très bonne intervention de Lamoune-Caul-Henri. Arrière centrale. C'est un corner pour l'équipe de Trou du Nord. Qui paraît re-créqué. Après le second but. Oui. Ce second but est venu d'un magnifique coufran. Oui, d'un maître coufran. De l'intérieur. Pour tromper le portier Wilbens Destinobles. De l'intérieur du pied droit. Le portier a resté pintoir. Il ne fait que constater les dégâts. Le dernier rempart de l'association sportive de Saint-Louis-du-Land. Attention. À ce corner. Ballon dégagé. Petite bousculade. Oui, il y a faute. Faute commise par Fleurimont-Saint-Franc. C'est un coufran pour la bleu et rouge. Ce deuxième but qui semblait perturber l'équipe noël-Louisienne. On a senti que BC est dans le jeu. Sur le plan mental, oui. Dans la production. Et parce que là où finit le ballon et qu'on a cherché longtemps. Et puis qu'on a là. On n'a pas gagné tant de métaux. Et dans un très bon état d'esprit. Et puis on a égalisé avant. Donc il faut maintenant... Il faut qu'on a là très bon. Pour retourner dans ma chambre. Là maintenant, les joueurs de l'SSL sont en train d'accuser le coup. Attention à ce coufran. La frappe ! Ça passe tout juste au-dessus. Les joueurs de Trouc-du-Nord, Jean-Garri Adrien, très dangereux. Sur la coupe est arrêtée. Donc problème de concentration, de placement dans la formation du mur pour l'équipe de l'SSL. Ce coufran a failli surprendre une nouvelle fois le portier Wilbens-Destinople. Un coufran qui a failli faire mouche. Le Richard Jimmy, bien joué, il trouve à droite Fania Lettienne. Fania Lettienne, attention, le contrôle de Maniz Frédéric. La talonne qui réussit. On attend le socle, le socle, dégagement de la défense. L'équipe de Trouc-du-Nord à la récupération. Le dribble de conservation tentée. Le pressif, au nord, il y a pénalty. Il y a pénalty. Possible pénalty. Il y a pénalty. 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 Oui. Au près Fisner. Pénalty sûr, Ostefisner. Possible pour les non-Louisés Jong-Ari-Adrien de reprendre le montage. C'est vrai. L'hobite, ça est vrai. Il y a quelques minutes de cela, on a reproché Ostefisner pour un manque de lucidité devant le but adverse. Mais l'armada, il a fait peur. Il faut apprécier sa présence constante devant le but adverse. Il a fait preuve de patience et c'est un pénalty accordé à l'équipe de la SSL. Donc les joueurs de Trou du Nord sont très remontés. C'est la capitale qui s'en change, je suis le Région Hérold. Corsqu'il s'évile, je suis le Région Hérold pour permettre à l'équipe locale de reprendre l'avantage. Il y a un joueur de Trou du Nord qui est resté au sol. Et là, ils sont très remontés, ils n'acceptent pas la décision de l'arbitre. Mais ils doivent savoir que la décision du directeur de jeu est irrévocable. C'est normal, ça fait partie des lois du jeu. La décision de l'arbitre est irrévocable. L'arbitre est ferme. L'arbitre centrale est ferme. Il y a pénalty. Pénalty pour l'équipe locale qui a la possibilité de reprendre l'avantage. Le capitaine sur le Région Hérold face au portier Né-Jean Samuel. Et il y a un joueur de la SSL, c'est Région Herteloup qui demande à ses partenaires de rester aux abords de la souffrance de réparation. Attention ! L'arbitre, M. Telus Fabien-Noël, va donner le signal. Le signal est donné ! Le signal est donné à la femme de l'avantage ! Le match de football du Petit Père ! Le capitaine Nolouisier n'a pas tremblé pour tromper le portier Né-Jean Samuel. Oui, c'est bien sûr le Région Hérold qui redonne l'avantage à l'équipe locale 3 à 2. Quel match ? Match à rebondissement ici au Panc Né-Jean-Votipré. Et évidemment, c'est la télévision nationale d'Haïti à l'art. Et lorsque vous faites le choix de suivre la télévision nationale d'Haïti, vous faites le choix idéal. Voilà, désormais, la formation de Trou du Nord court après le score. Approchons à cette ouverture, au Stéprisnet, à la poursuite du porteur de la balle, obligé de combiner en retrait, pressing des hommes de Kosky-Séville, avec notamment Manius et Frédéric, attention à cette face, ballon convoité par le latéral, Nolouisier qui commet la côte. Oui, le droit de Trou du Nord agrippé par le défenseur, Jules Huyswick. Et ce sera un coup franc pour les hommes de Trou du Nord. Coup franc excentré. Mais quel match qui peut s'y faire. Ah oui, ah oui. Attention à ce coup franc, les joueurs de Trou du Nord vont se placer dans la surface de réparation. Ils sont très dangereux sur les balles arrêtées. L'arbitre donne le signal. Ballon soulevé. Le coup de tête. La reprise, mais heureusement l'arbitre arrête le match. Il y a une faute sur un joueur de la SSL. Coup franc pour l'association sportive de Saint-Louis-du-Nord. Qui peut-il faire, tu me permets ? Lorsque nous gardons l'ambiance qui est là, notre Poc-Neuf, son petit frère. Les gens qui déplacent, les gens qui font saisonnement, les gens qui suivent les matchs. Donc c'est pour vous dire que comment est l'importance du sport ? Nous sommes en football, mais nous avons notre discipline. Donc si nous avons maintenant l'autorité, pensez qu'il y a, les chites, les travails, les épanouissements réels du sport, pas seulement le foot, le volleyball, le basketball et les autres disciplines sportives. Ce sera pour le bien-être de ce pays que nous aimons tous, Haïti. Attention, le jeu va reprendre le portier Wilben, sa destinée. Un dernier changement côté de l'association sportive de Saint-Louis-du-Nord. L'entraîneur Croski-Saint-Ville, qui va opérer en dernier changement. Oui, ce sera le dernier. C'est le défenseur Jules Ouistouic qui sort. Jules Ouistouic. Non, 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 ça a Pluton. Il a venu recevoir quelques instructions de la part de Croski-Saint-Ville. Oui, c'est sûr que... Ça a Pluton, le Fleury-Mont-Saint-Franc, qui font bon match. Oui. Très bon techniquement, voire vire un vol le temps. Et là, son joueur, son gestion, son façon capable d'assurer la victoire. Et nous jouons la 80e minute de le jeu qui peut s'y faire. Il ne reste que 10 minutes dans le temps réglementaire. Le ballon est sorti. Ceci nous touche pour la formation de Cros-du-Nord. 10 minutes à tenir pour l'équipe locale. Non seulement pour l'équipe, mais aussi pour les fans de Saint-Louis-du-Nord. Attention. Et ballon en territoire de la formation de Saint-Louis-du-Nord. Le coup de tête, le ballon revient dans la défense. Nouvelle intervention de la défense de Saint-Louis-du-Nord. Finalement, le ballon est sorti. C'est une touche pour les hommes de Croski-Saint-Ville. Ça a été. Attention à cette pince. Oslep-Fisner, Oslep-Fisner, Oslep-Fisner. Il y a faute. Et l'ambitre, finalement, est revenu à la faute. L'ambitre central, M. Télusma-Pierre-Noël, est revenu à la faute. Oslep-Fisner qui pose de sérieux problèmes. Et à la défense de Croski-Saint-Ville-Noël, Oslep-Fisner, une présence constante devant le but adverse. Et carton jaune aussi pour Oslep-Fisner, le dosant jaune. Il est resté au sol. M. émettait ce mêle-là sous-épaule Gauchely. Et c'était le dosant deux, le défenseur de l'équipe de Croski-Saint-Ville-Noël, lui aussi, qui a écopé le carton jaune. Mise à part quelques occasions loupées par Oslep-Fisner, mais on doit reconnaître que l'appel a un très bon match. Le pesant pile sous défense adversaire. C'est une présence constante, Jean-Garri Adrien. Oui, effectivement. Et d'ailleurs, c'est par rapport à la vivacité, la présence, l'expérience, l'étou. Notamment par rapport à Jean-Garri Adrien au sein de sa équipe du Violette. Donc, son expérience a porté ses fruits au sein de la SSL pour cette rencontre. Et même à Chine, lui-même, qui rentrait, vient porter secours à Oslep-Fisner. Oslep-Fisner sera évacué. Oui, justement, l'attaquant de la formation nord-luigène, Oslep-Fisner, sera évacué. Donc, ici, au parc, dans son petit frère... En attendant qu'il revienne, où qu'il soit remplacé, non ? Non, je ne crois pas. Non, non, il a monté, il a monté. Plus de changements pour Croski-Saint-Ville. Oui, il y a eu trois changements effectués. Croski a déjà épuisé ces trois changements. Donc, ce qui veut dire que maintenant, il va revenir. Il va revenir au sein de la SSL. C'est beau à voir, quand même. Ah oui ? Oui. Parce que quand même, Guy, dans le moment où il n'a pas, il n'a pas encore un peu de monde. Donc, voilà, c'est intéressant. Donc, on voit que dans son petit frère, il y a tout en matière d'équipement. C'est à féliciter les dirigeants nord-luigens qui font pile et fort. Et il y a un peu de la question que l'ancien président Michel-Joseph-Mantéi t'a insisté, c'est maintenant cela. Et c'est le travail maintenant-saint qui permet que je dis à Gensard. Attention à ce coup-fran sur le ballon. Faniel Junior. Faniel Etienne, pardon. Ballon sur le deuxième poteau. Contre le la poitrine. Vraie position. Non. Vraie position avancée. C'est un coup-fran pour l'équipe de Trou du Nord. L'équipe de Trou du Nord, selon toute vraisemblance, va repartir Boudouille de son déplacement. Il va falloir atteindre le coup de sifflet final de l'arbitre du directeur de jeu pour savoir un peu, beaucoup plus Guy Petitfrère. Le portier, Nez Jean-Samuel, à la relance. Nez Jean-Samuel. Qu'est-ce qui se passe de l'autre côté ? Attention, la relance du portier de Trou du Nord. Le coup de tête de Faniel Etienne. Très bon depuis son entrée. En deuxième mi-temps, ballon dégagé par la défense de l'association sportive de Trou du Nord. Attention, Ostré Pissner. Ballon dégagé par le défenseur de Trou du Nord. Alors, en l'occurrence, John Peter, contraint de mettre le ballon en touche puisqu'il était sous la pression de Ostré Pissner, le 225. C'est une touche pour les verts et blancs qui mènent 3 à 2 et sont sur le point de gagner ce match. Attention, la touche a effectué. Ostré Pissner, la remise de Ostré Pissner, le centre. Ballon mal repoussé. Le contrôle de Faniel Etienne. Faniel Etienne qui a l'ouverture. Et deux joueurs à la poursuite du porteur de la balle. Il y a faute. Il y a faute. Selon le directeur de jeu, monsieur Telusma Pierre-Noël. Avertissement. Oui, c'est un canton jaune. Pour l'attaquant Manius Frédéric. Manius Frédéric, auteur du second but de l'association sportive de Saint-Louis-du-Nord. Avant que le capitaine, si les reins, Jean-Hérold, ne triple la mise sur le penalty. Ça t'encouffra ? Oui, expulsion de l'attaquant Manius Frédéric. Tout le monde en basse en bas. C'est assez stupide. L'équipe locale va terminer la rencontre en infériorité numérique. L'avantage numérique désormais à l'équipe de Trou-du-Nord. Voilà, le jeu va reprendre. C'est un coup franc. Le portier, Nez Jean-Samuel. L'arbitre demande à ce que le ballon soit replacé. Voilà. Le portier, Nez Jean-Samuel. Nez Jean-Samuel préfère combiner à gauche. Attention, l'équipe de Trou-du-Nord élabore le jeu. Intervention de la défense de l'association sportive de Saint-Louis-du-Nord. Le coup de tête, très intelligemment, de la part du capitaine de Trou-du-Nord. Les bleus et ouge combinent la passe. Mais très bonne intervention de Gilles Wisswick. Fanyel Etienne concrète ce ballon. Très bon contrôle de Fanyel Etienne. Très bon joueur de football. Bon tac, là. Le ballon est allé en touche. C'est une touche pour les hommes de Koski-Saint-Ville. Qui sont sur le point de gagner ce match devant leur public. La touche effectue très rapidement. On attend le sac. Bon sac. Mais non. Austin Frutinell était trop court pour reprendre ce ballon. Les balles aériennes, ce n'est pas le point fort d'Austin Frutinell. Attention à cette attaque. Mais très bonne intervention du capitaine. Si le Région est allé, Austin Frutinell trouve Etienne. Mais l'arbitre. L'arbitre central. L'arbitre central. Monsieur Téluge-Papia-Noël est revenu à la faute. Il y avait hésitation de la part de l'arbitre central. Oui, d'autant qu'il y avait contact, mais le contact n'est pas évident. Oui, et puis Koussi-Pel, là, tout est très en retard. Voilà, très en retard. Koussi-Pel est très en retard. Et c'est sous instruction. On n'a pas compris la décision de l'arbitre. Alors qu'elle était fait semblant, laissait jouer. Attention à ce coup-coup. On se dirige vers la fin du match. Ballon soulevé dans la surface. Le coup de tête. Le dégagement de la défense. Le ballon va sortir en touche. Le temps presse pour l'équipe de Trou du Nord. Le contrôle. Attention. La formation de Trou du Nord combine, à partir de sa défense, le pressing assuré par Fanny Aletienne. Voilà, ça le portier. Nez Jean-Samuel. Qu'il s'apprête à dégager. Non, il peut faire jouer latéralement. On se rend prisoner à la poursuite du porteur de la balle. La patte au milieu du terrain. Intervention du capitaine. Viens jouer. Fanny Aletienne. Fanny Aletienne. Fanny Aletienne. Qu'à l'ouverture. Oui, il a la clairvoyance. On attend le centre. Montacle. Le ballon ne sort pas. Oh non. Le ballon est sorti. C'est une touche pour l'équipe de la SNL. C'est pratiquement la fin de la rencontre. Les supporters de l'association sportive de Saint-Louis-du-Nord n'attendent que le coup de six pleins de l'arbitre central. Attention. La touche effectuée par Jules Wiswick. Et maintenant, c'est un corner. Corner pour Lennon-Louisien. Fanny Aletienne. Très bon. Depuis son entrée en jeu. En deuxième mi-temps. Il a apporté beaucoup plus de profondeur à cette équipe de la SNL. Particulièrement deuxième. C'est un joueur vertical. Attention. Ballon soulevé. La reprise. Le danger est toujours présent. La frappe. On l'a. Ballon capte par Néjean Samuel. Sur ce tir à l'entrée de la souffle de réparation. L'équipe de Trou-du-Nord est pressée. Ballon au niveau de la défense. Des amours. Il sonne. Petite passe. À gauche. Attention. Le capitaine préfère combiner à gauche. Le ballon revient sur le capitaine. Les joueurs de Saint-Louis-du-Nord bien en place. Ballon récupéré. Le dégagement. Le ballon est revenu en territoire de l'équipe de Trou-du-Nord. La sortie du portier. Légion Samuel. Légion Samuel va laisser le ballon à son capitaine. qui va remonter le terrain. La longue passe. Le coup de tête. Très bonne intervention. Nouveau renvoi de la défense. Et Fanny Aletienne. Est-ce qu'il y a un contenant ? L'orbite centrale fait signe de continuer. Et là, les joueurs de Trou-du-Nord procèdent par de longues balles. Attention. Le centre. Ballon contré. Intervention de Jules Wisswick. Auteur de bon match. sur le côté droit de la défense de l'association sportive de Saint-Louis-du-Nord. C'est une touche pour la bleue et rouge. La formation de Trou-du-Nord. Attention. Ça passe à côté. Ça passe à côté. Oui. L'équipe locale jusqu'à présent chère le match par le bambou. Le portier Wilbens d'Estinople est en train de grappiller quelques secondes avant de relancer. Il prend son élan. Certainement pour un long dégagement. C'est ce qu'il fait. Long dégagement du dernier rempart de la formation de Saint-Louis-du-Nord. Le coup de tête. Intervention du capitaine. Ça vient sur les régions. Héroïde. Bité à sous pénalty. Ballon repoussé. Oui, bien joué. L'équipe de Saint-Louis-du-Nord en possession du ballon. Bon drible. Oui. Il se rabat vers le centre. Quelle ouverture en direction de Jules Wisswick. Jules Wisswick. La patte de Jules Wisswick. Fania Létienne. Le tacle. L'ambitre a essayé de continuer estimant que l'intervention était régulière. Le coup de tête du capitaine. Si les régions Héroldes. Le ballon ne va pas sortir. Et finalement, oui. Le ballon est sorti. Malgré l'effort de Wilson, mon désir. La touche effectue très rapidement. Et ballon perdu. Et... L'ambitre arrête le match. L'ambitre arrête le match. L'ambitre central arrête le match. Sanctionnant l'intervention de Nicolas Junior. Le 223. C'est un coup franc pour l'équipe de Trou du Nord. Les supporters de l'association sportive de Saint-Louis-du-Nord s'apprêtent à célébrer ce succès de leur équipe. Même si ce n'est pas encore l'affaire. On voit mal l'équipe de Trou du Nord revenir. Attention! Mais quelle intervention de l'arrière central. L'amour Calorie. Le coup de tête du capitaine. Il y a faute. Il y a faute. Selon l'indication de l'orbite central M. Telusma-Pierre-Noël les joies de l'association sportive de Saint-Louis-du-Nord ne sont pas pressées. Hein? Ouais, on n'est pas loin de la fin. Sur le ballon c'est le capitaine Sillerin-Jean-Hérold Sillerin-Jean-Hérold joue latéralement sur Jules Wispwick Jules Wispwick très offensif le centre ballon repoussé par la défense intervention du capitaine Sillerin-Jean-Hérold et à l'instant l'ambition centrale M. Telusma-Pierre-Noël 20ème à la rencontre victoire de la formation locale l'association sportive de Saint-Louis-du-Nord sur le score de 3-1 à 2 ça a été un match à rembondissement pour la 8ème journée Jean-Garri-Adrien l'association sportive de Saint-Louis-du-Nord sera opposée à la lanterne rouge l'éclair de Gonaïve tandis que Trouz-du-Nord accueille la formation de chanson on va passer le micro à notre collaborateur Joël Norvius pour les réactions d'après-match est-ce que Joël Norvius est en écoute oui Joël pour la réaction d'après-match nous avons pressé après-match avant de commencer l'appel nous avons fait un gros travail de fait là qui est un gros maintenant nous sommes des A2 nous avons eu des défensifs nous avons eu des défensifs nous avons eu des pénalités nous avons eu des débuts nous avons eu des débuts nous avons eu des débuts nous avons eu du travail pour nous avancer dans le championnat parce que nous avons eu 7 points et le championnat fait commencer ce premier tour à Kavjué Jean-Etelou ou passez par l'équipe en Pays à Gémondama de Koto-Dépassé bon on bat là que on est défensif déplacé et puis moi retourné que on est regardé sous-d'un relé mon vin par ankout mè bon ma préparé et ma 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 par sous-d'un ankout mè bon nous voulons le travail pour nous le second salier nous voulons le travail pour la compétition pour nous avancer et pour nous faire victoire merci beaucoup c'est mon koué mèche et Capitaine nous avons victoire 3 2 sous-d'un nord nous voulons demain nous voulons nous voulons tous les fanatiques de Zésel nous voulons spécialement ça fait longtemps on dit Radio National c'est celle dans la grande ville mais il y a Radio National dans l'Odouest son victoire nous voulons chercher nous jouons nous voulons parce nous voulons nous voulons et nous voulons nous voulons et nous voulons nous voulons nous voulons nous voulons nous voulons qu'est-ce qui explique la motivation ? la motivation c'est Koski Saintville son grand entraîneur il est venu il est venu au travail nous voulons 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 et nous voulons nous voulons nous voulons en première division nous voulons 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 C'est une équipe de football parce que c'est une équipe de football. Je suis notre équipe de 1ère division. Merci beaucoup. Et son petit frère, Adrien Jengary, nous sommes tous. Voilà, c'était les réactions tour à tour de Reginald Hentelou, attaquant de Trou du Nord et du capitaine de l'association sportive de Saint-Louis du Nord, Siléret, Jean-Hérold. Chers amis, merci d'avoir été avec nous. Victoire de l'équipe local, l'association sportive de Saint-Louis du Nord 3 à 2. à l'occasion de la 7e journée du championnat national d'ascension, la 2e division. Un grand merci à l'équipe technique, bonsoir et à bientôt.